webinaire. Merci beaucoup, Mélissa. Bonjour tout le monde. Alors, je sais que nous sommes nombreux. Commençons. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, le sujet concret, c'est Google Analytics, mais pas tout dans Google Analytics. Nous allons parler des bases pour le e-commerce. Le but pour moi aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de parler à des spécialistes marketing aguerris. Ce n'est pas de parler à des spécialistes qui sont analystes de données ou analystes d'affaires. C'est vraiment de parler à des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui se sont déjà lancés, pour qui ça va déjà très bien et qui se posent des questions concrètes. Donc, moi, c'est Myriam. Ça va faire 15 ans que je fais du SEO, 12 ans que j'ai obtenu une certification Google Analytics et je parle en français et en anglais. C'est génial au Canada. Donc, ça veut dire que si vous avez des questions très spécifiques, parfois, je peux vous venir en aide parce que j'ai accès à de la documentation dans une autre langue. C'est tout. Je suis sur LinkedIn à la demande de pas mal de mes étudiants et de pas mal de participants à mes webinaires. Donc, si jamais vous voulez me suivre pour des astuces, allez-y. Ça peut être utile. Sinon, j'ai la page entreprise. Si vous ne vous sentez pas vraiment dans le mode de suivre quelqu'un, vous pouvez suivre une entité, une organisation. Les données, ça vaut plus que l'instinct. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter parce que les données, ça fait peur. On ne sait pas toujours où aller les chercher. On ne sait pas nécessairement si on peut leur faire confiance. On ne sait pas toujours aussi comment les interpréter. Donc, comme vous le savez, ces dernières années, la guerre des données, ça a été vraiment clé. Pas mal de monde utilisent des données et des statistiques pour dire tout et son contraire. Google Analytics, c'est un très, très bon outil pour obtenir des données. C'est génial pour croiser, segmenter, zoomer dans des données, se poser des questions. Bref, on peut faire une analyse bien plus approfondie. Ok. Mais concrètement, Google Analytics vous dit qui, quoi, où, quand. Peut-être des fois même comment si vous le suivez bien, à votre source, à vous, si vous le paramétrez pour que ça suive ce qui est important pour vous. Mais ça ne dira jamais pourquoi. Et ça, c'est très important. C'est à vous de faire l'analyse. C'est à vous de comprendre le pourquoi. Et la raison pour laquelle je parle principalement aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est que moi-même, après plus d'une décennie avec Google Analytics, il y a des choses que je ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne sais pas bien utiliser l'outil. C'est que je n'ai pas la connaissance intime de votre business. Et je dois poser des questions. Si vous décidez d'analyser les données, vous devez apprendre comment ça fonctionne, Google Analytics. Mais vous n'avez pas à apprendre votre business. Vous allez pouvoir très facilement corréler. Ok. J'ai des données. Comment est-ce que ça n'est pas corrélé ? Décidez est-ce qu'il y a un impact potentiel ? Je vois ça. Est-ce que c'est relié à quelque chose que moi, je fais habituellement ? Est-ce qu'il y a un pic à chaque fois que j'envoie une infolettre ? Est-ce que les gens viennent ? Ou est-ce qu'il n'y a personne et je perds mon temps ou je devrais optimiser ? C'est le genre de choses qu'on peut savoir avec Google Analytics. C'est la théorie de bon ben. On a remarqué qu'il y a quelque chose, il y a une cause. C'est quoi la raison ? C'est quoi le pourquoi ? La fameuse infolettre, vous, vous savez quand vous l'envoyez. Google Analytics ne le sait pas. Il vous dit juste les résultats. Donc, c'est le meilleur moyen d'identifier d'où viennent les ventes. Quels sont les bons canaux marketing qui marchent pour vous, qui marchent pour vous faire connaître, qui marchent pour générer des ventes, qui marchent pour d'autres raisons ? Quelles sont les pages du site qui se retrouvent vraiment sur la majeure partie des parcours clients ? Ça aussi, c'est important. Sachez-le, lorsque je commence une analyse Google Analytics, une analyse de données, pas une analyse du paramétrage, je demande toujours à mes clients quels sont les 5 à 10 pages prioritaires pour vous, pour votre business. Et d'habitude, on met en place un petit tableau. Les priorités de la business, les priorités des clients de la business. Et ces pages-là, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est important d'être au courant de ces choses-là. Malheureusement, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Si vous êtes propriétaire d'une boutique en ligne, si vous êtes des employés d'un organisme, enfin d'une entreprise qui, à pignon sur rue, vend des choses en ligne, il faut aller au-delà des paramètres de base pour gagner du temps et optimiser votre boutique correctement. Donc ça, on ne le dit jamais, puis on s'attend que ce soit par magie, que Google Analytics sache que vous avez une boutique en ligne et commence à mesurer tout ça. Non, non, non. Il faut mettre en place le tracking e-commerce. Donc, si vous êtes dans ce webinaire à vous poser la question de pourquoi est-ce que le tableau de bord qu'on me conseille, je n'arrive pas à le pluguer, ça ne marche pas, je n'ai pas les bonnes données. Ou pourquoi est-ce que je suis le tutoriel, j'ai appuyé sur le bon bouton et pourtant le rapport, il est vide. La réalité, c'est qu'il faut mettre en place le tracking e-commerce. Ce n'est pas une option de base, c'est une option qu'on active. Donc, vous pouvez avoir accès à un paquet d'autres informations dès que vous l'activez correctement. Et quand je dis activer correctement, si vous êtes sur Shopify, ça prend un tutoriel, il y a peut-être trois clics à faire et c'est fait parce que vous payez Shopify pour faire toute cette mise en place pour vous. Si vous utilisez un CMS comme Magento, par exemple, qui est très lourd, qui est très large, les fonctionnalités ne sont pas les mêmes, vous avez plus de capacités, mais la mise en place, bien entendu, de Google Analytics, elle n'est pas nécessairement prévue, il faut faire du travail de développement. Donc, il y a un coût quand même. Peut-être que le coût, vous le payez tous les mois avec Shopify, peut-être que vous allez payer one shot avec un développeur. Mais l'installation doit se faire, ce n'est pas un paramètre de base. Vous pouvez suivre le comportement des visiteurs, donc vous pouvez savoir quelle est la valeur moyenne des commandes, votre panier d'achat moyen. Vous pouvez savoir, OK, quel est mon taux de conversion. Vous pouvez savoir beaucoup d'autres choses, c'est très intéressant. Mais il y a autre chose qu'on ne vous explique pas au niveau de Google Analytics e-commerce. Il y en a deux. Il y a la fonction de base, donc qui s'appelle e-commerce, et il y a la fonction qu'on appelle enhanced e-commerce. Donc, enhanced e-commerce, c'est tout simplement, on active une autre case à cocher dans le paramétrage, on travaille au niveau du code aussi. Donc ça, c'est important de le savoir. Il faut donner plus d'informations pour que Google Analytics puisse les prendre. Et là, on peut suivre vraiment le panier. Est-ce qu'il y a des paniers abandonnés ? Est-ce que les codes promo marchent ? Est-ce que mes produits conseillés en page d'accueil ou mes produits conseillés en dessous de la fiche produit sont cliqués ? Est-ce qu'il y a un impact sur ? Ah, si ce produit-là, je le mets en tête de gondole, si je le mets en numéro 1, il arrive à aller chercher beaucoup plus de clics qu'en position 3. Ah ben tiens, je sais, mes nouveaux produits, règle d'affaires de l'entreprise, on va les positionner en numéro 1 comme ça. Ça, c'est le genre de chose qu'on apprend. Mais on apprend parce qu'on est capable d'avoir les bonnes données via Google Analytics. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes déjà ici et que vous vous dites, je ne sais pas si j'ai ce setup-là, on respire un grand coup et on se dit, bon, on va aller checker. Donc, d'abord, vous vous posez la question, est-ce que j'ai les rapports e-commerce ? Donc, vous pouvez aller les voir, on va les voir dans ce webinaire, pas de panique. Mais vous savez que si vous avez e-commerce de base, vous avez accès à certaines informations au niveau des transactions, des revenus, du revenu moyen, des produits les plus achetés. Très bien. Si, par contre, vous avez l'installation de Enhance e-commerce sur votre Google Analytics, là, vous avez accès aux ajouts au panier, le tunnel de conversion, les coupons. Donc, si vous avez le rapport coupon qui est peuplé, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que numéro 1, vous utilisez des coupons. Si vous n'en utilisez pas, il n'y a rien qui rentre. Et numéro 2, vous le mesurez correctement dans Google Analytics via Enhance e-commerce. Si vous ne le voyez pas, il y a de grosses chances que ça ne soit pas en place. Donc, peut-être que je m'adresse à trois types de personnes aujourd'hui. Peut-être que vous ne l'avez pas mis en place. Peut-être que vous avez juste la version 1. Peut-être que vous avez la version Enhance. Donc, pour moi, c'est un petit peu compliqué de naviguer cet océan-là parce qu'il y a beaucoup de données. Pas de problème. On va commencer avec certains acquis. Donc, on va prendre pour acquis que vous avez la fonctionnalité e-commerce. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas le bon webinaire pour l'installer. Par contre, je vais vous donner des conseils sur comment procéder. Le comment procéder de votre bord. Donc, pas du côté du développeur, pas du côté de votre CMS, mais vraiment du côté marketing. Il faut une mise en place technique. Donc, ça, on en a parlé. Et une activation dans l'outil. Ça, c'est vous. Tout simplement, dans Google Analytics, vous avez dans la partie administration, quand ça charge, vous voyez l'option e-commerce. Et lorsque vous y allez, eh bien, ça vous demande de la mettre en place. Donc, vous pouvez faire toute la mise en place technique, mais si les deux petits boutons ne sont pas cochés, ça ne sera pas activé. Donc, les deux petits boutons, c'est l'option 1, e-commerce. Et ensuite, c'est l'option avancée. Donc, encore une fois, selon vos besoins à vous, et activer l'une ou les deux. J'espère que ça, ça démystifie un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est l'étape numéro 1 et personne n'en parle jamais. Je ne comprends pas pourquoi. Ah si, oui, on demande à être payé pour le mettre en place. C'est pour ça. Ici, vous l'avez gratuitement. Et comme ça, vous avez toutes les informations pour faire le bon choix. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Il y a une nouvelle version de Google Analytics qui a débarqué il y a quelque temps. Ça s'appelle Google Analytics 4. Et beaucoup de monde ne semble pas être au courant qu'à terme, quand je dis à terme, c'est d'ici un an, il va falloir basculer sur cette version-là. Nous sommes curieux, avec le CQCD, combien d'entre vous utilisent déjà Google Analytics 4 ? Merci beaucoup de prendre le temps de répondre parce que c'est quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre comment vous accompagner. Parce qu'il y a quelques conseils pour Google Analytics 4. Dans GA4, je vais appeler ça GA4 dorénavant si je le réutilise, que vous le sachiez. GA4 ne requiert pas d'activation de la fonctionnalité. Ça, c'est la grande nouveauté. Donc, moi qui vous explique, ah, mais il faut absolument l'activer. Oui, dans une version. Dans la nouvelle, Google Analytics, l'équipe, elle a compris. Beaucoup de monde a beaucoup de mal avec ça. Donc, on a rendu ça natif. Et certaines fonctionnalités ont évolué pour être plus simples à être utilisées. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous, vous allez trouver ça simple. C'est plus simple. Si ça ne l'est pas pour vous, ce n'est pas un problème. Vous respirez un grand coup et vous attendez que notre communauté, donc quand je dis notre communauté, c'est la communauté Google Analytics local au Québec, commence à dire, eh, ça, ça ne marche pas. Eh, on a trouvé des solutions. Donc, il y a quand même du paramétrage à faire. Utilisez des événements dédiés et il faut consulter la documentation officielle. Donc, les deux sont communiqués ici. Vous pourrez les consulter plus tard. Le but de ce webinaire, bien entendu, c'est de vous faire une présentation dans un temps défini. Mais vous, les recherches qui vont découler de cela, vous avez les bons outils, les bons liens, les bonnes ressources pour les faire. Maintenant, je sais que nous parlons de bien utiliser les données et je n'ai pas encore commencé à vous parler de comment analyser le panier moyen, comment regarder d'où viennent les visiteurs. Ça va venir. J'aimerais bien aborder les choses qui sont importantes pour les entrepreneurs dans GA et personne n'aborde ça à 100%. Je sais que certains d'entre vous, vous savez ce que c'est un UTM. Pour d'autres, vous savez ce que c'est, mais ça ne serait pas si mal si je vous le réexpliquais pour vous remémorer tout ça. Et d'autres regardent cette diapositive en se disant « Où est-ce que j'ai débarqué ? » Laissez-moi démystifier tout ça. On peut traquer les infolettres, les partages sociaux, mais aussi établir un canal social payant et un canal social organique via l'utilisation de ce qu'on appelle des UTM. Un UTM, c'est un petit bout de code qu'on ajoute dans l'URL. Vous les avez déjà vus. Vous avez déjà été traqué via UTM plusieurs fois. Souvent, chaque fois que vous cliquez sur une infolettre, le lien est traqué pour qu'on sache. Combien de gens ont ouvert l'infolettre ? Oui, mais combien ont cliqué sur le lien pour rendre sur le site ? Qu'on sache. Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue avec les infolettres ou est-ce que ça n'intéresse pas les gens ? Un UTM, c'est quelque chose qui permet de documenter quelle est la campagne marketing qui a suscité ce clic ? Quel canal marketing a amené ce clic ? Quelle source, donc quel site web a amené ce clic ? Et parfois, on peut aller jusqu'au mot-clé ou au type de placement. Donc, par exemple, je peux traquer mes liens pour savoir que le lien du footer de l'infolettre a été cliqué ou j'ai fait une collaboration avec quelqu'un et cette personne-là a posté sur son site web et on s'est rendu compte que le lien sur la page d'accueil a bien marché, mais pas le lien dans l'article de blog. Ah ben tiens, je sais que la prochaine fois, je dois demander un lien sur la page d'accueil. Donc ça, c'est le genre de choses qui permet vraiment d'aller très loin. Je ne vais pas nécessairement plonger dans tous les détails. Il y a un lien, encore une fois, sur le mot UTM, c'est le guide complet que j'offre à tous mes étudiants, tous les participants de mes formations Google Analytics pour que vous puissiez tous prendre ça en charge vous-même. Des fois, il est juste question d'activer une fonctionnalité d'un MailChimp et ça va être traqué. Des fois, on se rend compte que la fonctionnalité d'un Hootsuite, on ne l'a pas activée ou tiens, il a tendance à dire que tout vient de Hootsuite et je ne suis pas contente, donc on corrige ça. Des fois, vous allez devoir définir ça vous-même, mais ça peut être très intéressant lorsque l'on fait des promotions avec les influenceurs, par exemple, pour savoir quel est le retour sur investissement, combien de gens sont réellement venus sur mon site. Si vous voulez traquer l'impact, par exemple, d'un partage dans un groupe Facebook, on vous conseille tout le temps et puis on vous dit « ça marche du tonnerre », vous vous dites « moi, ça ne marche pas », vous vous dites « je me demande d'où vient mon succès », peut-être que c'est cette habitude-là que je fais régulièrement, laissez-moi traquer les UTM, c'est la bonne solution. Est-ce que c'est facile à mettre en place ? Eh bien, non, c'est comme se brosser les dents, ça prend du temps qu'on s'habitue. Est-ce que c'est très utile ? Oui. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient facile de les mettre en place ? Oui, ça devient seconde nature. Donc, si jamais vous voulez lancer là-dedans, allez-y, c'est un excellent moyen pour compléter les données que vous recueillez. Un autre élément pour les entrepreneurs, c'est que c'est contre-productif, vous n'avez pas besoin de passer votre vie dans Google Analytics, promis, jurez. Vous pouvez mettre en place des alertes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'explique, donc il y a de la documentation. Et une alerte, c'est quelque chose qui permet de dire à Google Analytics quand même. On a atteint le seuil que tu avais fixé, monsieur l'utilisateur ou madame l'utilisatrice. Nous allons donc t'envoyer un courriel comme convenu. C'est ça, une alerte. Puis, ce qui est assez drôle, c'est que si vous partez en vacances, ça peut envoyer une alerte, si vous mettez en place, à votre collègue ou à la personne qui vous remplace. Et oui, on a le droit aussi de prendre des vacances sans que la boutique en ligne prenne feu. Donc, vous vous dites, quelles sont les alertes ? Eh bien, vous les voyez ici. Mon conseil, le professionnel, c'est une alerte si le trafic, mais il n'y en a plus. Parce que ça va vous sous-entendre que peut-être que Google Analytics ne fonctionne pas bien et que vous avez besoin d'aide là. Il y a quelque chose qui se passe. Ou peut-être que si vous n'avez plus de trafic, c'est votre site qui n'est plus en ligne. Ça arrive aussi parfois. Donc, c'est une des alertes qui est en mode zen, je contrôle ma performance, ma croissance d'entreprise avec une alerte sur les données. C'est tout. Ensuite, vous pouvez aussi mettre une alerte. Quand le trafic chute, mettons, de 30 % par rapport à vos habitudes. Là aussi, c'est bien. On peut partir en vacances. On peut prendre un break des données. C'est-à-dire, je vais être informé quand il y a un problème. Si vous avez vos objectifs e-commerce en place, donc encore une fois, je rappelle, si vous n'avez pas d'objectifs dans Google Analytics, c'est que le paramétrage de votre boutique en ligne doit encore être finalisé ou être fait. Mais si vous avez des objectifs, eh bien, bien entendu, s'il y a une baisse des achats individuels ou une baisse des revenus, on peut le traquer. Donc, ça, c'est la quatrième alerte que je conseille de mettre en place. S'il y a une baisse des revenus qui est bien trop importante, vous devriez avoir une alerte en place pour juste vous envoyer un courrier et dire, hé, attention. Donc, ces choses-là, ce n'est pas dans un rapport, dans un tableau de bord ou dans l'interface d'Analytics qu'on va aller voir. Ces choses-là, ça se met en place et proactif. C'est vous qui décidez de mettre en place une alerte. Il en va de même pour les annotations. Alors, pour information, vous avez le lien qui explique et les annotations et les alertes ici dans la diapositive. Si je dois vous expliquer ça comme quelqu'un de normal, quelqu'un qui ne baigne pas dans Google Analytics depuis aussi longtemps, une annotation, c'est un post-it. Et c'est un post-it pour vous. C'est un post-it qui reste, qu'on ne perd pas, qui ne s'envole pas. Ça colle. Dans Google Analytics, vous pouvez faire des annotations. Par exemple, un de mes clients, son trafic, il a explosé depuis l'annonce de la réouverture. Est-ce que ça, dans un an, il va s'en souvenir ? Non. Il va juste voir qu'il a eu des performances absolument extraordinaires et ne pas savoir pourquoi. Et suivante, il est en train d'essayer de recréer la magie, mais il n'a pas compris que sans le gouvernement Legault et une pandémie, ça ne marcherait pas. C'est là que les annotations deviennent très intéressantes. Si vos équipes ont tendance à changer, si vous êtes entrepreneur et que vous devez lâcher prise et laisser quelqu'un d'autre se charger de ça, les annotations, ça aide. Vous pouvez faire des annotations aussi pour indiquer que, ah, on a parlé de nous à la radio. Ah, on a lancé une nouvelle collection. Tout ce qui n'est pas facilement visible dans Analytics, mais qui impacte vos données, devrait être annoté. Vous pouvez partager les annotations avec toute l'équipe, en mode public, ou vous pouvez avoir des post-its personnels aussi à votre compte. C'est là où c'est assez intéressant pour faire son travail, c'est que vous avez différents niveaux de communication sur les données. J'ai quelques petits conseils, on va y aller vite fait. La campagne courriel a été lancée, le site est en maintenance, un produit est mis en avant sur la page d'accueil, l'entreprise est citée dans les médias, un compétiteur lance une promotion 25% off. Tout ça, ça se suit. Pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces fonctionnalités avant même d'attaquer les données ? Parce que le but du jeu, c'est d'identifier les points de friction le plus vite possible pour vous. Puis les points de friction, c'est pas nécessairement, encore une fois, dans le rapport qu'on les voit. C'est vraiment une mise en place, c'est comment utiliser ces données de manière concrète pour optimiser sa boutique, pour améliorer sa croissance. Après, si je donne cette présentation-là à quelqu'un qui est en marketing, on va se parler de petits détails techniques qui me fascinent. Mais là, pour vous, le plus important, c'est de savoir comment tirer votre épingle du jeu. Donc, je pourrais potentiellement faire des analyses, mettons, d'une boutique pour chien. Et là, la personne qui est en B2B et qui pourtant me tient un commerce en ligne parce qu'on aide les autres commerçants. Qu'est-ce que je fais, moi ? Pourtant, je vends B2C un petit peu. Je ne suis pas encore là, mais il faut qu'on parle. Quelqu'un qui se retrouve avec une situation de e-commerce, mais e-commerce qui coûte très cher. Un arnais pour chien, c'est max. C'est même 50 dollars. Bon, si on veut être fancy, peut-être 3000 dollars avec un diamant quelque part. Mais ce n'est pas la même game. Par exemple, un drone, ça coûte plus cher. Donc, pour moi, le plus important, c'est de vous guider, de vous donner les outils, la façon de penser pour qu'ensuite, vous puissiez utiliser un tableau de bord qui est le vôtre et faire vos analyses. Comment est-ce qu'on commence à réfléchir aux points de friction ? Alors, là aussi, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps d'expliquer aux entrepreneurs. Les événements, c'est quelque chose qu'on paramètre. Quand quelqu'un s'inscrit à votre infolettre, Google Analytics ne se réveille pas un matin en disant « Oh, j'ai reconnu ton bouton d'inscription, laisse-moi te dire combien de gens ont cliqué dessus ». C'est à vous de le dire. C'est à vous de le paramétrer. Parfois, on peut le faire seul. Parfois, il faut demander à un développeur de mettre en place quelque chose dans le code pour qu'on puisse être au courant de quand quelqu'un clique. Donc, ça, ça vous aide à découvrir beaucoup d'informations. Donc, des choses sur le type d'articles que les gens recherchent. Une des choses les plus intéressantes pour moi il y a quelques années, c'était lorsque j'ai mis en place le tracking d'une boutique e-commerce pour des baignoires, mais des baignoires très chères. Eh bien, je mesurais combien de gens cliquaient sur le drain. Est-ce que le drain est à gauche ou est-ce que le drain est à droite ? Et ça, ça impactait la boutique en ligne. On s'est rendu compte que mettre le drain le plus cliqué en premier choix augmentait les ventes. Donc, vous, peut-être que vous n'avez pas de drain. Peut-être que vous avez d'autres fonctionnalités, par exemple une wishlist. Et si dans votre site web, on peut cliquer un cœur et ajouter sur une liste de souhaits, ce n'est pas traqué de base non plus. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place via ce qu'on appelle un événement. Exemple concret d'un événement e-commerce. Il faut prévoir les zéros résultats. Un zéro résultat, c'est moi qui vais chercher, mettons, un bijou dans la barre de recherche parce qu'on m'a dit que cette marque-là en vendait ou parce que je pense que cette marque en vend. Et zéro résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, il faut le savoir, cette petite boutique, j'en profite pour la mettre en avant. Ils m'ont fait, la créatrice m'a fait des boucles d'oreilles pour moi. En teckel, il y a un modèle pour chien, mais il n'y a pas un modèle pour chien saucisse. C'est vraiment quelque chose de custom. Donc, c'est normal que lorsque je cherche tesquelles, il y a zéro résultat. Mais c'est super important d'être au courant quand les gens cherchent quelque chose et que vous ne le vendez pas. Peut-être qu'ils utilisent d'autres mots que vous dans votre boutique. Donc, il y a maintenant bien cinq ans, je suis allée sur scène pour une conférence pour me plaindre de Canadian Tire. Pourquoi ? Parce que moi qui parle en anglais et en français, eh bien, j'ai cherché quelque chose qui est un sèche-cheveux. En anglais, ça peut être un blow dryer ou un hair dryer. Et c'était très intéressant. Ils avaient douze hair dryers, ils avaient zéro blow dryers. Moi, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Ils en vendent, c'est obligatoire. Et si je n'avais pas fait ça, je serais reparti ailleurs, je l'aurais acheté ailleurs. D'ailleurs, j'ai acheté l'objet ailleurs. Donc, bon exemple, on pourrait choisir de paramétrer des événements pour suivre ce type de choses-là. Et là, vous allez me dire, oui, c'est très bien, tout le monde me parle des événements, mais comment est-ce qu'on met ça en place ? Il y a des paramètres. Et c'est là où je vous dis que parfois, il faut l'aide d'un développeur. Des fois, on peut faire ça avec un bon tutoriel. Si vous êtes en mesure de suivre les événements potentiels et que c'est déjà dans le code, que vous le voyez, que vous avez bien suivi le tutoriel, que vous avez, mettons, le même thème, le même CMS, le même Shopify que votre copine, qu'il a mis en place, etc., vous pouvez vous débrouiller. Mais c'est à ça que ça ressemble. Vous devez définir c'est quoi ma catégorie, c'est quoi l'action, c'est quoi que la personne, elle a fait, et c'est quoi le label. Donc ça, c'est à vous d'y réfléchir encore une fois. Ça prend des méninges, ça prend quelqu'un qui connaît la business pour dire, je veux mesurer ces choses-là qui sont importantes, puis réfléchir à comment est-ce qu'on communique les données. Parce que là, vous voyez le site search et le no result, c'est ça que je vais voir dans Google Analytics. Donc si je choisis quelque chose que je n'arrive pas à interpréter au début, ouf, les problèmes. Nous en arrivons un petit peu en avance d'ailleurs à notre première session de questions-réponses. Pourquoi est-ce que nous avons mis cette session ici ? Parce que suite à cela, nous allons vraiment attaquer les métriques qui vous intéressent. On va vraiment discuter de comment mesurer votre succès, quoi regarder, mais aussi comment mettre en place un petit tableau de bord si jamais on ne veut pas se noyer dans les 40 000 rapports qui existent dans l'outil. Mélissa, es-tu là ? Oui, je suis là, mais il n'y a pas de questions. Donc, on peut poursuivre. Alors, je vais donner quelques petites indications. Si vous avez des questions spécifiques, par exemple, vous avez une boutique Shopify, une boutique Magento, une boutique Squarespace, une boutique Wix. Dites-moi ce que vous vivez. N'hésitez pas à poser la question en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai vraiment ça ? Ou n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes. Si vous voulez utiliser le chat en mode, moi, j'ai ça. Parce que bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a une séance de questions-réponses, il y a toujours la personne qui va demander une consultation pour son propre site, mais tous les autres qui ont des questions vraiment sincères, qui aideraient les autres participants, on se dit, je ne vais pas la poser. Peut-être que ce n'est pas le bon spot. Donc, allez-y. N'hésitez pas à poser des questions pendant qu'on avance. Moi, j'ai une petite question pour vous, en fait. Combien d'entre vous mesurent le zéro résultat ? Ça, c'est quelque chose que je suis curieuse de voir. Laissez-moi un petit instant que j'aille dans le chat. Je vois quel est l'avantage de Google Analytics par rapport au rapport de Shopify ? Eh bien, on va s'en parler, en fait, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui pensent que c'est uniquement dans Shopify qu'on peut avoir les réponses. Alors, oui, on peut les avoir, mais l'avantage de Google Analytics par rapport à ça, c'est que vous avez accès au big picture. Vous avez accès à ce que les gens ont fait pour arriver jusqu'à votre site. Comment est-ce qu'ils ont navigué ? Qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Est-ce qu'ils ont choisi de suivre, de répondre à votre appel à vous sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils ont choisi de suivre un lien suite à une pub Facebook ? Et il y a un autre élément. Shopify, malheureusement, est connu depuis quelques années. Moi, j'ai des clients qui ont cette problématique-là. Ils ne rapportent pas toutes les données parfaitement. Il y a des petits problèmes de communication selon votre setup. Donc, dans ces cas-là, effectivement, Google Analytics peut être aussi un bon moyen de compléter cette vision ou tout simplement de la dominer, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par dominer ? C'est qu'on choisit toujours une source de vérité. On choisit toujours, toujours une source qu'on va aller checker. Donc, si vous avez l'habitude d'aller checker Shopify non-stop, regardez bien ce que vous checkez dans Shopify. Regardez comment compléter ça avec Google Analytics ou quelle est l'équivalence de ces métriques-là pour que vous puissiez commencer à regarder si Google Analytics, en fait, ça peut devenir peut-être votre outil ou complémentaire ou votre outil principal. Ensuite, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions par rapport au CMS Lightspeed. Je sais que Lightspeed, par exemple, est très connu au Québec pour faire de gros efforts au niveau du technique, optimiser pas mal de choses. Donc, je ne peux pas m'avancer pour les conditions de tout le monde, mais normalement, avec Lightspeed, c'est relativement simple de prendre en charge le tracking Google Analytics e-commerce. Dans WooCommerce, il y a eu aussi des petites questions par rapport à ça. Dans WooCommerce, c'est un petit peu spécial parce que ça fait des années que WordPress existe. Et WooCommerce, c'est la version e-commerce de WordPress. Donc, il y a eu pas mal d'outils qui se sont montés au fil du temps pour compléter la lacune de WordPress au niveau de Google Analytics. Et vous connaissez sûrement certains d'entre eux dans YoStatio. On peut mettre son numéro de compte Google Analytics pour connecter l'outil. Ah, le e-commerce n'est pas pris en charge, par contre. On peut aussi utiliser Monster Insights pour le mettre en place. Là, par contre, je sais que c'est beaucoup plus solide. Mais il y a aussi une solution qui a été développée par WooCommerce pour vous aider à l'installer. Donc, c'est très important pour vous aussi de déterminer comment est-ce que vous vous y prenez selon votre CMS e-commerce. La partie technique, la partie d'implémentation n'est pas la même pour chaque logiciel. Et si on vous dit, ah, mais si, si, c'est simple. Prenez pour acquis que ça va quand même être un petit peu compliqué. Comme ça, vous ne serez pas déçu. Maintenant, est-ce que tous les rapports de Google Analytics sont utiles pour vous ? Pas nécessairement. Donc, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut les prendre en charge. Ah, je m'excuse, j'ai oublié aussi Wix et Squarespace. Il y a aussi panier d'achat. Donc, je sais que panier d'achat, ça va jusqu'à un certain point pour le tracking. Je sais que le e-commerce est déjà suivi. Je sais que le enhanced peut être mis en place et je sais que leurs équipes locales répondent à ces questions-là. Est-ce que j'en ai fait l'expérience moi-même ? Non. Pour Squarespace et pour Wix, j'ai quelques petites difficultés parce que je sais que la mise en place n'est pas toujours aussi simple. Donnez-moi juste un instant, j'ai une petite problématique. Quelqu'un toque chez nous ? Juste une seconde. On vient de me proposer de tondre mon gazon. C'est fabuleux, mais on ne va pas se laisser bloquer par rapport à ça. Laissez-moi reprendre. Je vois qu'il y a quelques petites questions aussi. Donc, on va continuer avec cette séance-là. Dans Lightspeed, on me pose la question de comment est-ce qu'on fait l'ajout d'événements. L'ajout d'événements peut se faire en fait via un autre outil que nous n'allons pas aborder aujourd'hui qui s'appelle Google Tag Manager, qui est un outil technique que vous pouvez utiliser pour vous aider. Si vous n'avez pas de développeurs ou ça aide même à collaborer avec les développeurs parce qu'ils peuvent mettre en place les choses techniques et un spécialiste marketing peut mettre en place le tracking. Mais la réalité, c'est que la problématique avec ça, encore une fois, chacun a sa mise en place. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer tout ça. Si on n'a pas paramétré les bonnes choses, bien sûr, on se retrouve toujours à dire mais Google Analytics, ça ne marche pas pour moi en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça. Après, je vois qu'il y a des questions aussi au niveau de migration, d'un CMS à un autre. Alors, encore une fois, on est dans le technique. Ne vous inquiétez pas, mais ce n'est jamais facile. Surtout, une migration, par exemple, de Magento qui est un énorme paquebot vers Shopify qui est un petit peu plus comme un bateau viking. Là, ça va vite. On peut mettre en place beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous savez, mais Lint, les chocolatiers, durant la pandémie, en trois jours, ils ont été capables de lancer leur boutique e-commerce grâce à Shopify. Donc, le setup analytique, ça est très rapide pour eux. C'est clair, net et précis. Si on fait une migration de Magento à Shopify, il faut vraiment vérifier qu'est-ce qu'on avait dans Magento et s'assurer que ça fit avec ce que Shopify offre. Mais en plus, est-ce qu'on avait un setup spécial, nous, dans notre boutique ? Ça, il va falloir le traduire dans la nouvelle boutique. Il ne faut pas oublier ça parce que souvent, quand on change de boutique, on se dit les données vont suivre. Non, c'est à vous de faire ce travail-là. C'est pour ça qu'on a l'alerte avec zéro trafic. Donc, là, je vois qu'il y a une autre question aussi. Ça fait dix ans qu'on fait du web. Nous avons lancé un nouveau site il y a un mois et je veux utiliser GA pour mieux gérer. Mon compte est ouvert, mais ça ne semble pas très intuitif par où on commence. Annie, je te montre ça après la session Q&A promis, juré. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, on va faire la démarche ensemble. On va regarder tous ces rapports-là. Parce qu'il y a des rapports de base, il y a des rapports e-commerce. On va les démystifier. Mais Annie, tu as raison. Tu as raison parce qu'en fait, on ne va pas perdre du temps à aller checker 40 rapports toute la journée, en fait. La réalité, c'est que Google Analytics, c'est un petit peu comme sortir un bazooka pour tuer une mouche. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on se retrouve avec un gros bazooka et un gros trou dans le jardin. Donc, je ne veux pas vous causer ça. On va regarder concrètement qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse. Mais au moins, vous allez savoir tout ce qu'il y a sur l'étal qui peut vous intéresser et après, vous développer votre propre approche. Ensuite, on me dit, parlant d'implémentation d'outils de tracking, quelle est la différence entre Google Tag Manager et Global Site Tag ? Merci. Alors, la personne qui est anonyme, je ne sais pas si c'était volontaire d'être anonyme ou pas. Il ne faut pas avoir honte de poser cette question parce que, mon Dieu, que ce n'est pas clair. Mon Dieu, que ce n'est pas clair. Alors, les outils, eh bien, Google, c'est un petit peu comme un human centipede. Ils vont continuer à ajouter des trucs affreux les uns après les autres en espérant régler les problèmes. Et la nouvelle version de Google Analytics 4, c'est une tentative de dire, eh, on efface certaines choses-là parce que ça ne marche plus. Donc, on va prendre le Google Bingo, là. Vous avez Google Analytics qui est une calculatrice. Ça vous dit qui, quoi, où, quand, comment, tel, pourquoi. Mais il faut la mettre en place. Il faut la pluguer partout et c'est compliqué. Donc là, Google s'est dit, on va proposer un Google Tag Manager. Et le Google Tag Manager, ça va être le bout technique, le bout qui va aider l'implémentation. OK, vous êtes avec moi jusque-là. Dans la nouvelle version de Google Analytics, Google Analytics 4, Google s'est rendu compte que, en fait, le code initial qu'il demandait de mettre en place, et le code, il devenait très, 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 très lourd. Plus on ajoute des choses dans la liste de Noël qu'on veut suivre, plus il devient lourd. Il s'est rendu compte que ce code-là, beaucoup d'entrepreneurs avaient du mal à le mettre en place. Beaucoup de sites avaient du mal à le mettre en place. Donc, ils se sont dit, on va offrir l'outil Google Tag Manager qui va permettre de faciliter l'implémentation du code. Il n'y a plus besoin de code. On va juste mettre des petits bouts et puis on va se débrouiller. Quand je dis, il n'y a pas besoin de code, ce n'est pas ça, c'est juste qu'ils ont mis une interface que vous pouvez drag and drop et vous faites votre tracker. Mais même ça, c'est trop compliqué. Ils se sont rendu compte que leur outil, il est lourd. Des fois, il ralentit des sites. Donc, avec la nouvelle version de Google Analytics 4, ils sont retombés à… Et si on disait aux gens de mettre le tracking de base, le petit bout de code, mais nous, on améliore le petit bout de code pour que le tracking e-commerce soit natif, pour que ça prenne en charge ceci, ça prenne en charge cela. Et tout d'un coup, il n'y a plus besoin nécessairement d'utiliser Google Tag Manager. Mais si les gens veulent l'utiliser, on leur propose d'installer cette nouvelle version quand même avec un mode d'emploi. C'est sincèrement ça qui s'est passé. Ça veut dire que là, la personne qui me pose cette question-là, c'est en mode, c'est quoi la différence concrètement entre le Global Site Tag ou le Tag Manager ? C'est que dans la nouvelle version de Google Analytics 4, la 4, pas celle que vous utilisez en ce moment, avoir le code, ça va être suffisant techniquement. Vous n'aurez pas besoin de passer par le Tag Manager sur le papier. Est-ce que certains d'entre vous vont devoir quand même passer par ça parce que pour leur gestion, c'est mieux, il y a des décisions d'affaires ? Oui. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que Google est en train de faire « On simplifie tout ça ! » Regarde, 40 000 plus tard, c'est simple. Non, ce n'est pas simple. Donc, vous, vous savez que si vous utilisez Google Tag Manager, déjà, vous demandez si vous l'utilisez et vous savez que vous allez utiliser sûrement les tutoriels pour passer à la nouvelle version via ça. Quand vous devez mettre en place du tracking e-commerce et que vous utilisez ça, quand on fait des recherches, on ajoute « For Google Tag Manager » en anglais, en français, « Google Tag Manager », comme ça, à chaque fois qu'on fait une requête, j'ai besoin de faire « Dans Google Tag Manager ». Vous devez toujours le spécifier. Ensuite, « Est-ce normal d'avoir une différence entre nos ventes analytics et nos ventes réelles ? » Oui. Oui, 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 oui. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, Google Analytics, et encore une fois, je vais en parler, ne vous inquiétez pas, il y a une diapo. Il ne sait pas quand les gens vous renvoient des objets. Il ne sait pas quand il y a des annulations. Il ne sait pas nécessairement quand la vente, finalement, elle n'est pas passée 100% parce que la carte de crédit, des fois, ça arrive que la vente, elle va être confirmée et ensuite, la carte de crédit va dire « Non, non, en fait, c'est refusé. » dans ces cas-là, de une, vous avez sûrement une carte avec des gens, c'est ce qui m'arrive souvent, et de deux, c'est pas mesuré, donc ce n'est pas nécessairement 100% réel. Puis, il y a peut-être des canaux aussi où des fois, par exemple, moi, je suis tout à fait capable d'être une cliente et de ne pas être enregistrée dans Google Analytics, j'allais à un plugin qui me bloquait certains trackings, mais vous n'allez pas me voir. Mais, est-ce qu'on peut surmonter ça potentiellement ? Oui, on peut importer des données de vente dans Google Analytics pour compléter cette situation-là. Est-ce que ça se fait d'habitude, on peut le faire à la main, mais d'habitude, c'est via CRM, ça se connecte et on peut mettre en place ça ? Oui, ce n'est pas quelque chose de base, c'est quelque chose qu'on voit très souvent en dehors du e-commerce, mais c'est une des fonctionnalités. Le but du jeu, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que Shopify et Google Analytics et finalement, la comptable ne disent pas la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, on choisit une source de vérité. Dans ce webinaire, attends un instant, alors un instant, alors on me dit, dans ce webinaire, allons-nous voir les options GA qui sont gratuites, car je crois que GA et GA, c'est très coûteux si c'est possible de mentionner les coûts à chaque niveau. Oh mon Dieu, mais oui, 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 oui. Alors attendez, laissez-moi calmer le jeu là. Je sais qu'on est en mode question-réponse, mais je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous proposer de travailler avec des développeurs et dépenser des dizaines de milliers de dollars. Moi, je suis là pour vous aider en vous fournissant un tableau de bord qui prend les données auxquelles vous avez accès de base en e-commerce. OK ? De base. Sachez-le aujourd'hui, le enhanced, si vous avez besoin d'un tableau de bord qui vous aide pour cette partie-là, la partie coûteuse que vous avez déjà en place, que vous voulez exploiter, on peut s'en parler plus tard. Il existe. Je vous le montrerai. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est là pour les gens comme la personne anonyme qui vient de me dire « Oh mon Dieu, ça a l'air très coûteux. Est-ce qu'il y a moyen de mentionner où ? » Et puis, qu'est-ce qui se passe ? On est là pour spécifiquement ce type de public-là. Donc, pour moi, une fois qu'on active la première étape, je suis déjà heureuse. Je suis déjà heureuse parce que ça donne déjà de l'information pour mieux optimiser une boutique e-commerce. Alors, est-ce qu'il y a une astuce majeure pour augmenter rapidement le trafic vers un site web ? Ce n'est pas le sujet de ce webinaire de donner une réponse un petit peu inhabituelle. On peut tout avoir pour 5 dollars. Je peux payer 5 dollars et avoir un bot qui vient, je ne sais pas, mais t'es donné, Sophie, pour te dire que tu as beaucoup plus de trafic. Ça me permet, en fait, de répondre aussi à côté et d'aborder un problème. Si beaucoup d'entre vous, au mois de janvier, vous avez vu des gros pics d'influence sur vos boutiques et qu'il n'y a pas de vente et que vous ne savez pas pourquoi, il y a eu pas mal de trafic de bots ces derniers temps. Donc, ça aussi, c'est une des réalités au niveau des données. Sachez-le, le spam existe. C'est tout. Alors, qui offre des services d'aide avec Google Analytics pour un setup complexe ? Alors, Nicolas, parlons-en. Il y a des gens qui sont certifiés et qui peuvent aider. Déjà, d'habitude, on demande quand on va travailler avec un consultant ou une agence, est-ce que vous êtes certifié ? Ça aide juste de base à savoir est-ce qu'ils font la maintenance eux-mêmes de leurs expertises pour prouver qu'on est prêts à vous prendre en charge ? Numéro un. Numéro deux, ça dépend de ce qui est défini comme complexe. Donc, ça, j'ai une petite astuce. C'est vraiment… Vous l'avez entendu, puis il y a un article qui va vous aider avec ça, mais si vous faites des pubs Google Ads, Google Ads veut s'assurer, donc Google, avec leur publicité, ils veulent s'assurer que vous gagnez de l'argent et que vous ne lâchez pas parce que durant la pandémie, il y a pas mal de monde qui a coupé les budgets et ils se sont retrouvés avec de grosses pertes. Donc, il y a de l'aide si vous appelez le standard de Google Ads pour dire, hé, je fais des pubs e-commerce, là, mes conversions, elles ne sont pas bonnes, mes objectifs, ils ne sont pas bons, est-ce que tu peux m'aider à débuguer ? Donc, il y a déjà de l'aide, elle est de base à mes yeux, à moi, mais c'est une aide technique quand même pour débuguer les choses. Si, par contre, c'est technique, technique et genre complexe, complexe et on a plusieurs sites et tatatata, je conseille d'aller ou avec une agence ou avec des spécialistes. Donc, encore une fois, là, on retombe sur qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que ça nécessite un audit ? Est-ce que ça nécessite du temps de développement ? Est-ce que ça nécessite juste, entre guillemets, l'apport d'un spécialiste qui va pouvoir régler les problèmes lui-même ? Il faut aller déterminer ça. Donc, mon premier conseil, c'est de savoir quel est le problème, en fait, quels sont les besoins techniques complexes. OK. Est-ce qu'on peut continuer à arrêter les questions ? Absolument. Reprenons. Les données e-commerce qui vous intéressent. Les données e-commerce, elles sont disponibles dans ce que vous voyez. Alors, ne vous inquiétez pas avec les données. Ce n'est pas un rapport client. C'est un de mes rapports de test à moi. Donc, vous avez un rapport dans Google Analytics quand on y va et ça s'appelle e-commerce overview. Il est dans la liste à gauche, l'énorme liste que vous avez et vous pouvez vraiment en profiter. Il est très utile. Comme je vous l'ai dit, des fois, le compte n'est pas bon entre le CMS, le CRM, Google Analytics. Donc, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est normal d'avoir 10 à 20 % de différence entre vos ventes réelles et celles que vous voyez dans votre compte GA. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des problèmes techniques. Par exemple, du JavaScript, Google Analytics fonctionne avec du JavaScript. Si vous avez un bug ou si quelqu'un bloque le JavaScript, ça va être compliqué. Donc, si vous avez des ad bloqueurs, par exemple, vous, en tant que client, vous n'êtes pas nécessairement vu. C'est de là que vient une partie des problèmes. Je ne dis pas que c'est la seule raison, c'est la grosse raison d'habitude. Il y a un problème au niveau de la capture des informations. Google Analytics n'est pas un outil de précision, mais il permet d'analyser et de discerner les tendances. Et là, vous vous dites, mon Dieu, mais est-ce que je suis en train de perdre mon temps ? Non. Laissez-moi vous expliquer concrètement ce qui se passe. On vous offre des échantillons. Si votre boutique, elle est suffisamment petite, votre échantillon, c'est sur une grande partie de vos visiteurs. Mais pour garder tout ça anonyme, Google fait très attention d'offrir des échantillons pour que ça reste gratuit aussi. Google ne peut pas vous offrir des services de calcul non-stop là et puis le serveur qui roule, roule, et tout ça. Ce n'est pas gratuit pour eux. Donc, ils font des choix aussi d'échantillonnage pour que ça aille mieux. Donc, vous, Google Analytics, vous l'utilisez de manière intelligente. Vous voulez savoir quels sont les comportements, qu'est-ce que les gens font. Vous voulez avoir une idée de où est-ce que je vais, mais une idée vraiment claire. C'est à ça que ça sert. Et le problème, c'est qu'on peut vite se noyer dans les données, mais vraiment très, très vite. Donc, donnez-moi juste un petit instant. On va aller un petit peu plus vite pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Ici, ça, c'est le rapport fermé. A, B, C, D, E, F, G. Mon Dieu, il y en a. Et quand vous ouvrez chacun d'entre eux, il y a une trollée de rapport. C'est très facile de se noyer. Donc, moi, mon conseil, c'est, il ne faut pas se noyer dans les données. Si vous êtes à un niveau enhanced et que ça roule très bien, etc., vous allez avoir plus de métriques. mais si vous êtes en train de débuter, si Google Analytics, ça vous stresse, vous prenez trois métriques complémentaires et c'est amplement assez. Je ne vous demande pas plus. S'il vous plaît, c'est déjà assez. Ne stressez pas, ne vous posez pas d'anxiété pour rien. les métriques clés, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, j'essaye de faire de mon mieux en vous proposant trois métriques et on va les voir. Le panier Average Order Value. Si moi, je me retrouve dans une situation, je vais, n'importe quelle situation, en fait, je commence par le panier moyen. pour bien comprendre c'est qui ma clientèle. Si mon panier moyen est 50 dollars et que ma nouvelle collection allait à 500 dollars et plus, je sais qu'au niveau marketing, je vais avoir du travail à faire là. Mais il y a un autre élément aussi avec le panier moyen, c'est qu'il est très lié au revenu global ou au revenu par type de produit. Je me suis retrouvée dans une situation où je devais analyser la performance SEO, donc la visibilité sur Google en mode gratuit d'une très grosse chaîne au public. Et je suis arrivée en me posant une question parce que ça me causait beaucoup d'anxiété. Par quoi je commence ? Et ma question, elle était légitime et la cliente, elle m'a dit il faut que je te revienne. C'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est la question que vous vous posez aussi des fois à mon avis. Est-ce que je dois mettre des efforts marketing dans des villes comme Montréal et Québec qui sont des grandes villes, donc il y a plus de compétitions, ça coûte plus cher de payer de la pub et c'est plus dur ? Est-ce que je dois me concentrer sur un paquet de petits villages et de petites villes qui sont secondaires mais qui rapportent plus ? Et là, la question du rapport plus en fait, comment est-ce qu'on la détermine ? Eh bien, pour moi, le panier moyen était très important. Je me suis redire bon ben, ça va te coûter plus cher de faire des publicités à Montréal pour tes magasins et pour faire du drive-to-store que de faire du drive-to-store avec un magasin qui est positionné en fait pour servir cet village et pour cette région-là, pour ce coin-là, pour cet agrégat, donc j'ai ajouté les villes dans ce cas-là, je me suis dit ben, le panier moyen, il est plus important. Tu ferais plus d'argent, alors peut-être que tu vends moins au niveau revenu global, mais est-ce qu'on prend le temps de pousser les publicités dans ce coin-là, il y a le coût moins cher et on fait l'argent facilement ou est-ce qu'on s'attaque au gros bout et pas contre les compétiteurs directs à l'agréable ? Ben oui, c'est le genre de choses où il faut se poser la question, est-ce que le magasin est physique, il a les reins pour ça ? Est-ce qu'on est les seuls dans le coin et c'est pour ça que ça marche aussi bien ? Est-ce qu'il y a une opportunité ? Le panier moyen. Le taux, c'est aussi quelque chose qu'on regarde, mais le taux de conversion, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur à tout le monde un petit peu comme le taux de rebond. Je ne vais pas l'aborder dans les métriques clés, mais j'ai eu un client comme ça qui m'a appelé en me disant mon taux de rebond a augmenté de 4%. J'ai dit oui, nous avons augmenté le trafic total vers cette nouvelle section du site. Enfin, pas nouvelle section, c'était une section et puis je l'ai optimisé. mais on te l'a optimisé de 70% ton trafic. C'est normal qu'il y ait un petit peu de gens qui arrivent sur la page et se disent ce n'est pas pour moi. Tout est contextuel. Il n'y a pas besoin de se dire j'ai un mauvais taux de conversion, qu'est-ce que je vais faire ? et d'obséder pour l'améliorer. Le taux de conversion, il est là pour vous guider. En fait, c'est un ratio entre les visites qu'on appelle les sessions dans Google Analytics et les achats. Donc, je me suis dit une question pour vous et la question, elle est très bizarre parce que tout le monde veut savoir c'est quoi un bon taux de conversion. et le taux de conversion moyen pour cette année à date, c'est 2,27 je crois. Mais là, vous allez me dire mais 2,27, ok, donc ça veut dire que moi, je suis moins bon, mais non. Remettons ça en contexte s'il vous plaît. Si je fais la moyenne de tous les taux de conversion par secteur, il y en a certains les taux de conversion c'est 10% et il y en a d'autres c'est 0,80. Bien sûr que la moyenne elle va arriver à 2,27 est-ce que la moyenne elle représente réellement votre situation ? Non. Une moyenne, c'est une moyenne. Ça veut dire que à l'école par exemple, moi mes souvenirs à l'école j'ai envie de dire secondaire mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Après 10 ans ici, je ne sais toujours pas. On détestait la gamine à l'école qui obtenait la meilleure note sur l'examen parce que si c'était noté par rapport à qu'est-ce qui se passe, quelles sont les performances des meilleures et des moins bons, on se trouve avec une moyenne qui est très dure à atteindre. C'est exactement la même game pour vous. Je n'ai pas envie de vous donner une moyenne qui est très dure à atteindre. Donc, on recontextualise le secteur artisanal global 2,44%. Est-ce que ça veut dire que c'est le secteur artisanal au Québec ? Est-ce que tous les artisans se valent ? Non, non et non. À vous d'aller chercher, vous allez sniffer ça dans les rapports. Vous contactez le conseil pour dire « Dites, est-ce que vous avez des infos pour moi ? » Est-ce qu'il y en a au Québec ? Donc, trouvez les moyennes pour votre industrie à vous et si possible où vous vendez, où vous opérez. Et la dernière métrique clé, votre KPI à vous. Il y en a certains, ce n'est pas ce qu'on pense. Donc là, j'ai mis « Infos lettres », on s'inscrit et ça, ça compte. « Panier abandonné », s'il y en a trop qui sont abandonnés. C'est important de savoir comment est-ce que vous définissez votre succès. C'est très, très, très important. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est qu'encore une fois, je ne sais pas à quoi ressemble votre boutique en ligne. Je ne sais pas d'où vient votre succès. Mais vous le savez. Vous savez que si vous postez ou vous faites un lancement tous les mercredis de votre nouvelle course, vous faites un drop, c'est important. Donc, vous, vous mesurez, en fait, peut-être un KPI, une métrique qui est liée à la performance par rapport à vos lancements. Je ne sais pas à vous de déterminer cette troisième métrique, s'il vous plaît. Je vous donne un devoir, mais je ne vous laisse quand même pas tout seul. voici les métriques e-commerce telles qu'on les recueille dans Google Analytics. Donc, importante. Les données importantes pour vous, j'ai essayé encore une fois de me mettre à votre place. quels sont les canaux marketing qui m'amènent du trafic et qui m'amènent des ventes ? Puis, c'est lesquels qui m'amènent le plus de trafic ? C'est lesquels qui m'amènent le plus de ventes ? C'est ça, le genre de choses qu'on se pose comme question. On veut aller chercher ça dans les données. Les nouveaux utilisateurs face aux utilisateurs connus. C'est une métrique dans Google Analytics. Est-ce qu'elle est parfaite ? Non. On peut passer de midi à 14 heures à la critiquer. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que vous voulez savoir si vos clients sont fidèles ou pas. Vous voulez savoir si les gens reviennent. Parce que, laissez-moi vous donner un conseil. Les clients. Les clients qui vous connaissent déjà et qui sont fidèles coûtent beaucoup moins cher à ramener sur la boutique via des publicités. Ça coûte beaucoup moins cher de prendre le temps de leur écrire une infolettre qui va amener des résultats. Ça rapporte plus un client qui est fidèle et qui fait confiance. Donc, ça, c'est un type de données que moi, je regarderais dans une boutique. Ensuite, les campagnes et les UTM. Si vous faites des campagnes publicitaires où elles sont traquées de base dans Google Analytics avec Google Ads, si vous pluggez les deux, là, il faut les connecter, vous allez recueillir ces informations, c'est parfait. Donc, vous allez dans l'onglet campagne et vous regardez. S'il n'y a pas de campagne Google Ads, vous avez quand même des campagnes marketing. Elles sont traquées via les fameux UTM dont je vous ai parlé. Et donc, mettons, vous avez activé cette fonctionnalité-là dans MailChimp et vous vous dites, mais OK, c'est bien, mais où le rapport dans Analytics, là ? Il est dans campagne. OK ? Les inscriptions à l'infolettre, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de base. Il faut le paramétrer. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on suit. C'est ce qu'on appelle un événement. Je vous en ai déjà parlé. Et dans Google Analytics, il y a un rapport pour les événements. Donc, on va aller les voir plus tard, mais il faut que je vous parle encore une fois des données. Dans Google Analytics, vous avez aussi un rapport sur les meilleurs vendeurs. Et ça, pour la personne qui a posé la question du enhanced qui coûte cher, non, non. On active le e-commerce, on a cette information. Donc, les meilleurs vendeurs, moi, je me pose des questions en mode, pourquoi est-ce que c'est le meilleur vendeur ? Est-ce que c'est le meilleur vendeur avec d'autres choses ? Est-ce que je dois le mettre dans un... Parce que je sais que celui-là peut aider à vendre un autre truc complémentaire ou un accessoire. Est-ce que ce meilleur vendeur-là, il y a une raison pour laquelle il y a un meilleur vendeur ? Est-ce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui pointent vers lui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le genre de choses que je me pose comme... Meilleur vendeur, et là, elle me parle d'objets, oui, mais ça va encore plus loin. Quels sont les meilleurs vendeurs ? Si vous vendez des t-shirts, par taille, peut-être par genre, pour savoir, OK, peut-être qu'on va mettre, par exemple, un bundle de deux t-shirts comme ça, où je me rends compte que les gens, ils ont tendance à acheter celui-là, il a l'air de bien marcher, on va le mettre avec un autre truc. On regarde tous les aspects des meilleurs vendeurs. Une autre donnée importante qu'à mon avis, quasiment personne dans ce webinaire ne pensait voir dans un webinaire Google Analytics, le temps de chargement. Je sais que tout le monde vous en parle. Je sais qu'au niveau du SEO, tout le monde en parle parce que Google a décidé de changer les choses. Mais la réalité, en fait, c'est que ça vous coûte de l'argent, un site qui est lent. C'est quelque chose que vous devez absolument traquer. Vous devez voir si ça a un impact ou pas et si vous devez réellement peut-être dépenser plus pour avoir un serveur qui tient la route. Parce qu'il n'y a pas de game. quand on arrive à Black Friday, si votre site, il n'est pas chargé, tout bad. Ça, c'est important de le savoir. Pareil pour les sites référents. D'où vient votre succès ? Qui parle de vous ? Qui parle de vous ? Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce webinaire aujourd'hui ? Réfléchissez juste un tout petit peu. Est-ce que c'était via des sites ? Est-ce qu'il y avait d'autres canaux qui étaient engagés ? Comment est-ce que vous, vous avez découvert ça ? Posez-vous la même question pour vos clients. Comment est-ce qu'ils vous ont découvert ? Comment est-ce qu'ils continuent à découvrir vos nouveaux produits ? Ce qui amène au taux de conversion, mais celui-là, je l'ai déjà présenté. Le panier moyen aussi, je l'ai déjà présenté. Les aimants en grâce sont ceux que je juge à explorer vraiment au-delà de ce que vous faites d'habitude en fait. Démographie et géographie, je vais les traiter ensemble. Je vais vous donner un exemple. B2C, donc vraiment du commerce de détail qui est très, très influencé par la démographie. J'ai travaillé pour une entreprise qui vend des machines pour aider l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est des grosses machines, c'est des gros masques, ça coûte cher, c'est lourd. Et statistiquement, j'ai fait mes interviews, ma cliente me répond à tout. Et en fait, la plupart des gens qui souffrent de ça, c'est des hommes, statistiquement. Puis c'est 30 ans et plus. OK. La majeure partie qui convertissait pour acheter ces machines ou qui nous contactait pour avoir des informations de prévent, des femmes. Parce que statistiquement, c'est la partenaire de la personne qui a un problème qui s'en rend compte. Parce que c'est elle qui entend et qui vit ces ronflements, mais aussi cette difficulté de respirer à côté. C'est cette personne-là qui sait qu'il y a un problème et c'est cette personne-là qui essaye de trouver une solution. Donc, sachez-le, la démographie, elle peut vous surprendre. Si on parle d'une université, on pense toujours, enfin, une université, cégep, on parle toujours des étudiants. Mais un étudiant, mettons, la moyenne, on pourrait penser que c'est 18, mettons, 30 ans. Qui c'est qui paye les études d'habitude à cet âge-là ? Les parents. Donc, la démographie des clients, elle est différente. Je me pose des questions. Et pour la géographie, c'est la même chose. Vous ne savez pas nécessairement ce qu'on parle de vous. J'ai une artisane que j'adore qui fait, je ne sais même plus quel est le nom, en fait, mais ce n'est pas du point de croix, c'est vraiment un type de couture typiquement québécois, vraiment folklore mise à jour, en fait. Il y a une ville où tout le monde parle d'elle. Puis, elle ne sait pas pourquoi elle est aussi connue dans la ville. Mais, elle sait très bien que les gens venant de cette ville-là parlent d'elle et qu'elle fait pas mal de ventes. Donc, sa stratégie marketing, elle en a pris compte. Est-ce que tout va bien avec les métriques ? Est-ce que vous suivez bien ? N'hésitez pas à donner un petit feedback dans le chat ou à communiquer vos données importantes à vous. Pendant que vous faites ça, en fait, moi, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous utilisez un tableau de bord e-commerce en ce moment ? La question, elle est très importante pour nous parce que c'est quelque chose qui a été identifié comme étant un besoin, en fait. Je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Parfait. Donc, là, je vois, on a quand même 27 % des participants qui disent oui. alors, je vais juste prendre un instant pour faire, en fait, félicitations. Juste, on s'arrête là de base. Félicitations. C'est très important de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on finit vite noyé dans les rapports. Il y en a tellement et on ne sait plus quoi regarder. Et à la fin de la journée, on n'est pas là juste pour regarder des données et faire ah, oh, la belle bleue, oh, le beau pourcentage. Non, non, c'est un feu d'artifice là. Vous êtes là pour être efficace. Donc, la proposition que nous avons, c'est de mettre en place un tableau de bord pour vous. Il y a un lien ici. Je vais vous le montrer. On va le cliquer en live. Voilà. Ça m'amène vers l'article qui est déjà ouvert. Il y a un article qui vous détaille. Ah, pardon. Non, il n'y a pas l'article. C'est le lien direct vers le tableau de bord en lui-même. On vous l'offre. Donc, il arrive avec un mode d'emploi. Il arrive avec des données il arrive avec une seconde. Et la beauté de la chose avec ça, donc vous voyez, ça met un petit peu de temps à se loader. Pourquoi ? Parce que ça va chercher les données en fait. Ça va les puiser. Vous allez pouvoir sélectionner vos dates et obtenir vos données directement puisées de Google Analytics dans un format qui vous intéresse. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez inviter des gens, vous pouvez prévoir une livraison tous les mois, vous pouvez partager le lien, vous pouvez faire un embed. Donc, vous pouvez le mettre dans une page web et vous pouvez le télécharger. Il y a un mode d'emploi sur comment le copier et le connecter à votre Google Analytics. Donc, le tableau de bord, comme vous le voyez, j'ai fait un petit embed, il est dans ma page web. Vous le voyez, donc parfait. Et il y a une petite vidéo de deux minutes qui vous explique comment le mettre en place pour vous. Est-ce que le 27% des gens qui utilisent un tableau de bord vont dire oui, c'est le tableau de bord qu'il me faut ? Pas nécessairement. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être utilisé un tableau de bord qui est déjà fonctionnel pour vous, vous avez peut-être vos maîtrises dédiées, vous avez peut-être payé une agence pour vous le mettre. Ce n'est pas nécessairement le bon pour vous. Et ne vous inquiétez pas, encore une fois, il existe un autre tableau de bord qui est un petit peu plus avancé qu'on peut voir là où on peut appuyer sur des choses, analyser la performance d'une page dédiée. Tout est fonctionnel, vous pouvez en voir la démonstration, on a le fanon ici. Si vous n'avez pas un tableau de bord comme ça pour du enhanced e-commerce et que vous en voulez, il a été mis en place aussi pour vous dans le cadre de ce webinaire, par contre, ça me nécessite un petit peu de temps de setup pour vous. Je dois le paramétrer parce que je fais des choses un petit peu en extra pour permettre d'avoir des données intéressantes. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est qu'avant même qu'on aille regarder la suite de Google Analytics, il y a un truc que je veux vous dire. C'est dur d'obtenir les journées, c'est dur de savoir quel est le meilleur jour pour les ventes et les visites dans Google Analytics, il n'y a pas de rapport dédié pour ça, il faut faire de la manipulation. Ce n'est pas une manipulation trop complexe, mais le rapport, il n'existe pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, les tables au bord, c'est vraiment une solution pour vous de répondre à vos questions à vous dans l'entreprise. Peut-être que vous allez chercher, encore une fois, très longtemps dans Google Analytics sans jamais trouver ce que vous voulez. La donnée, elle n'est pas disponible dans le format auquel vous vous attendiez. Peut-être qu'il faut l'extraire. On décompresse un petit peu là. Si vous faites partie de la majorité qui n'utilise pas de tableau de bord et vous vous dites il y a des métriques qu'il y a mais que je ne sais même pas encore comment accéder, je ne savais même pas que j'en avais besoin. Ce tableau de bord là, il est fait pour vous. Il va vous aider. Vous le voyez, il y a un petit mode d'emploi. Il vous explique comment faire votre analyse, on est là pour vous. Si vous êtes un petit peu plus avancé et que vous avez déjà votre tableau de bord, allez sur le lien qui est communiqué dans le webinaire. Regardez mon tableau de bord. N'hésitez pas à vous inspirer. N'hésitez pas à braconner ce qui vous intéresse et peut-être demander à votre agence de vous mettre ça en place. Peut-être demander à vous-même, vous vous donnez le challenge. Ah, je veux cette métrique, je vais essayer de trouver comment le mettre en place dans le tableau de bord si c'est vous qui avez fait le tableau de bord. Si vous voulez ce tableau de bord, vous pouvez aussi me contacter, mais encore une fois, prenez bien le temps de comprendre quelles sont vos métriques prioritaires et qu'est-ce que vous voulez accomplir avec ce tableau de bord. Si c'est juste pour en avoir un qui est shiny et l'oublier et le laisser mourir, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que j'ai fait l'introduction du tableau de bord ? Parce que l'interface de Google Analytics, elle est stressante. Alors, peut-être que je suis la seule, mais n'hésitez pas à donner un feedback dans le chat. Est-ce que vous aussi, vous vivez ce stress-là ? Parce que moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait je débarque. Et c'est très intéressant dès qu'on dit aux gens mais je check les données, tout d'un coup, on nous prend plus au sérieux parce que oui, ça fait un peu peur en fait. Donc maintenant, comment faire ça comme si on était en train de faire une dégustation de vin ? Qu'est-ce que ça veut dire dégustation de vin ? C'est qu'on s'accroche deux, trois petits trucs là ? Oh, très beau corps. Effectivement. Oh, des arômes boisés et fruités. Oh, on sent les fruits rouges. Non, on ne sent rien là. Les trois quarts du temps, on fait semblant. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous, on ne sait pas. Et pour ceux qui savent, n'hésitez pas à nous donner des astuces comme moi, j'en donne pour Google Analytics parce qu'on a besoin d'elles. Donc, l'interface. L'interface, j'ai mis des petites pastilles. Elles changent pas mal. Il y a du look and feel mais honnêtement, c'est pas mal. La même game, il faut l'expliquer. Ah, c'est le temps réel. Vous voulez voir ce que les visiteurs font. Ça, c'est une série de rapports qui ne vous donnent pas tout. Donc, c'est un tout petit pourcentage. Vous n'avez pas accès à toutes les données en live mais c'est des données live. Donc, si on lance la campagne Black Friday et qu'on veut voir que ça marche, temps réel. C'est là où on va vérifier si tout va bien. C'est là la tour de contrôle où on s'accroche. Audience. Audience, c'est les données démographiques. C'est l'engagement avec le contenu, les appareils utilisés. C'est le qui. C'est qui ? Qui vient sur mon site ? Alors, c'est quoi les données démographiques ? Quels sont les contenus qu'ils aiment ? C'est quoi les appareils qu'ils utilisent ? C'est qui ? Acquisition, c'est d'où est-ce que ça vient ? En fait, c'est le où. D'où vient le trafic ? Donc, est-ce qu'il vient de certains sites web ? Est-ce qu'il vient de certains canaux marketing ? C'est là qu'on va voir. Donc, quand vous ouvrez l'acquisition, vous savez que vous allez là pour ça. Comportement, c'est le quoi ? Qu'est-ce que les gens font sur le site ? Donc, techniquement, si vous voulez aller voir les événements, qu'est-ce que les gens font sur le site ? C'est ça que vous mesurez avec un événement, c'est le quoi ? C'est là-dedans que vous allez avoir un rapport. Vous allez avoir un rapport événement. Vous avez aussi le rapport conversion. Et donc, ça, c'est les actions spécifiques qui sont prises par vos visiteurs. C'est quand les objectifs sont atteints. Donc, c'est là où on va aller chercher les trucs e-commerce. C'est là où la plupart des rapports e-commerce que je vais vous montrer sont. Et dernier point, si vous voulez survivre à Google Analytics, quoi qu'il arrive, 75 % du temps, les questions que vous vous posez dans Google Analytics. Sur Google Analytics, la réponse se trouve dans administration. Donc, s'il vous plaît, quand vous vous posez une question et que vous devez faire quelque chose, c'est le conseil que je donne à tous les gens que je forme à utiliser l'outil dans le but d'avoir une certification. Vous entendez ma voix dans votre oreille. Vous l'imaginez. Où est-ce que je vais chercher mes objectifs ? Administration. Où est-ce que j'ajoute un utilisateur ? Administration. Où est-ce que je connais Administration ? Vienne. Si avec ce schéma-là, vous avez encore beaucoup de stress, c'est le stress des données et ce n'est pas le stress de l'interface. Vous avez enfin une map qui vous guide. Tout le reste, si vous êtes stressé, il existe une fonctionnalité qui vous permet de faker votre confort. Comment est-ce qu'on fake avec le confort ? Eh bien, on va dans Google Analytics. Et quand on trouve un rapport qui nous tente, qu'on aime bien, donc là, encore une fois, je ne suis pas là pour dicter quel rapport vous allez aimer. On va les regarder ensemble. Mais mettons que je vais dans comportement, je n'ai pas menti, vous voyez le rapport événement. on va aller voir événement. J'attends que ça change. Mon Dieu, je pense insoutenable. Là, on se retrouve, donc attendez, je vais vous amener dans mon compte d'entreprise. Vous allez donc pouvoir voir mes données réelles parce que ça, c'est une des choses aussi. on montre toujours quand tout est parfait. Donnez-moi un master. Donc, vous voyez, Google Analytics 4, ça ressemble juste à ça. Il y a une différence dans le UA. Je vous amène dans mon compte. L'interface a l'air légèrement différente de la nouvelle. OK. Je retourne dans acquisition. Ah non, nous étions dans comportement, je m'excuse. Événement. Et allons voir ce fameux rapport. Donc, vous voyez que je traque quand les gens ont tendance à cliquer sur des choses. Là, ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas nécessairement. Moi, je sais ce que ça veut dire. J'ai fait un test en fait avec des web stories. Donc, je sais ce qui se passe. Je sais que les gens, ils ont cliqué dans ma story. OK. Vous vous dites, mais attends, il faut que je me souvienne qu'il faut cliquer ici. Cliquer ici, ça fait trois clics. Comment est-ce que je vais retrouver le rapport ? Vous le sauvegardez. Donc là, je peux sauvegarder en disant un rapport super secret. Moi, ça, c'est quelque chose que moi, c'est pour ça que je le nomme comme ça et puis parce que ça me fait rire. Vous allez être téléporté dans la personnalisation et vous allez voir vos rapports sauvegardés. Et quand vous allez avoir donc ses favoris comme dans un furteur, ça vous amène où vous vouliez aller. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à utiliser Google Analytics, tel quel, sans tableau de bord, parce que c'est important pour vous d'avoir accès à plus de données que ce qu'il y a dans le tableau de bord parce que vous vous posez d'autres questions, vous avez maintenant vu comment faire. Hé, on met une étoile, on le sauvegarde en favori. C'est tout. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme données ? Eh bien, il y a des données générales. Donc, les données générales arrivent dans Google Analytics. Vous allez les voir. on peut être dans n'importe rapport spécifique. Donc, attendez, on va y aller. Une seconde. On va utiliser ce rapport-là. Donc, normalement, quand on arrive, alors, il ne me le donne pas ici, pas de problème. Quand vous cliquez sur un rapport, donc mettons mon favori à moi, sachez-le, celui où je vais tout le temps parce que c'est ma vie à moi en tant que personne de marketing, ce n'est pas nécessairement votre rapport favori à vous. Vous, ça sera plus le e-commerce. Je me retrouve à analyser des données. Et, ici, vous voyez les conversions ? Eh bien, si vous avez le e-commerce d'ajouter, on a une conversion e-commerce. Dans n'importe quel rapport, on peut aller checker la démographie, on peut aller checker le trafic, on peut aller checker n'importe quel rapport, vous allez avoir à droite, à chaque fois, vous allez tout au bout et vous allez avoir vos conversions parce que c'est ça la valeur de Google Analytics comparée à Shopify, la contextualisation de vos revenus. Donc, c'est là où on peut voir que, techniquement, si j'allais avoir quelque chose, il y a réellement deux canaux qui sont pertinents. Pour moi, le canot 1 et le canot 4. Les autres, ne gênent grand-chose. Donc, sachez-le dans n'importe quelle donnée, dans n'importe quel rapport, vous allez à droite et vous avez l'information e-commerce en contexte. Mais ça donne aussi des informations contextuelles très intéressantes sur, de base, c'est quoi les revenus, c'est quoi le taux de conversion, c'est quoi les transactions et c'est quoi la valeur moyenne, le panier moyen. et ça en contexte, oh mon Dieu, ça rapporte gros pour une entreprise. Si vous avez l'impression que les influenceurs, par exemple, que vous payez font beaucoup de bruit et qu'on parle de vous et que vous allez dans le rapport et que vous vous rendez compte finalement que c'est votre infolettre à vous qui génère la majeure partie des taux de conversion, vous vous dites, ok, quelle est la place des influenceurs dans mon mix marketing ? Où est-ce qu'ils arrivent ? Comment est-ce qu'on les... plutôt que de leur donner de l'argent et se dire on espère que ça marche. On peut mesurer beaucoup plus de choses et se dire peut-être que l'influenceur, il faudrait qu'on les pousse à driver vers l'infolettre et pas les produits. Peut-être, je ne sais pas. Les données transactionnelles générales que vous allez pouvoir trouver sont dans la section conversion, e-commerce et overview. Vous vous souvenez, j'ai illustré le ABCD, conversion, e-commerce et là, tout d'un coup, on a un paquet de rapports. On en a plusieurs. Donc ça, c'est important de le savoir en fait. C'est là-dedans que vous allez avoir tendance à vivre si vous voulez utiliser Google Analytics pour le e-commerce. La plupart des rapports sont fournis mais bien entendu, il faut avoir connecté en patente. Est-ce qu'on a tout ? Non. Qu'est-ce que c'est que par exemple pour Enhanced e-commerce, vous allez avoir des informations sur plus de choses ici. Par exemple, les coupons ou votre propre régie de publicité interne, les produits que vous mettez en avant dans votre site. Vérifiez, c'est quoi le taux de clic interne ? Quand la personne arrive dans le site, si moi je fais des publicités internes, qu'est-ce qu'on clique ? Par contre, avec les données générales, vous, vous avez quand même des choses qui vous intéressent. Les transactions, le taux de conversion, le revenu, la valeur moyenne commandée, le panier moyen, vous les avez aussi dans Shopify, vous les avez aussi dans Lightspeed, vous les avez aussi dans... Une fois, la contextualisation est incroyable ici. On est capable de voir ce qui se passe par pays, ce qui se passe par démographie, ce qui se passe par beaucoup de choses. On peut appliquer pas mal de... Je vais appeler ça des filtres, mais c'est le bon nom. On peut appliquer des segments. C'est vraiment une chose qui dit « Allez, laisse-moi zoomer et regarder le comportement des femmes qui sont venues sur... Montre-moi le comportement des gens, dans quelle page ils ont checké, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de convertir ? Comment est-ce que ça marche tous ces rapports ? Comment est-ce que ça marche le setup analytics ? C'est un petit peu spécial. Il y a le total des sessions. Donc ça, c'est tout le monde qui vient sur le site. Après, il y a les sessions avec une visite sur une page produit. Parce que je peux aller sur une boutique, juste checker le blog, checker la page d'accueil, mais ne jamais voir de produit. Après, il y a les visites, c'est ce qu'on appelle les sessions, qui vont ajouter au panier. Et ensuite, il y a les visites avec achat. Une fois que vous avez compris toutes ces étapes de l'entenoir de conversion, vous comprenez comment est-ce que Google Analytics mesure ça aussi. Donc les fameux funnels, les fameux entenoirs, ils viennent de là. Donc vous, quand vous allez vous retrouver, eh ben tiens, il est là en fait, l'entenoir. On voit, pas d'activité shopping. Ah ben tiens, c'est le total des sessions. Ah ben tiens, je n'ai pas ajouté, mais j'ai vu un produit. Ah, j'ai ajouté au panier, puis ensuite, j'ai checké. Donc ça, ce rapport-là, il s'appelle comportement d'achat ou shopping behavior, et ça permet d'analyser où est-ce que les gens chutent. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que peut-être que des fois, c'est votre formulaire d'achat qui pose problème. Peut-être qu'il y a un bug. Moi, j'ai eu souvent ce problème-là avec PayPal. C'est un tel cauchemar que dans certains cas, que j'ai abandonné, que j'abandonne l'achat et je m'en vais. Donc, à vous de voir ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le même type de détail, mais par type de visiteur aussi. Donc, vous pouvez voir ça en mode, est-ce que mes nouveaux visiteurs achètent plus facilement ou plus difficilement que les visiteurs qui me connaissent déjà ? Donc, juste pour vous montrer, encore une fois, le rapport ne sera pas là pour moi, mais quand on se retrouve ici, c'est là dedans qu'on va chercher. Donc, le rapport, il ressemble réellement à ça lorsque c'est mis en place correctement. Je ne vais pas vous montrer de données e-commerce dans mon compte en ce moment pour des raisons claires de données privées, mais on peut aussi parler du prochain rapport. Il y a le comportement de checkout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça, ça permet de mesurer les abandons concrets à chaque étape de la finalisation des achats. Donc, ça, ça permet d'optimiser le checkout. Mais c'est important, il faut que chacune des étapes soit déclarée dans votre Google Analytics. C'est à vous de dire étape 1, étape 2, étape 3. Ce n'est pas Google qui décide, ce n'est pas Google qui devine. C'est à vous de le mettre en place. Donc, ça, par exemple, c'est le genre de choses où je dirais que si vous n'avez pas nécessairement ça de mis en place et que vous n'avez pas nécessairement l'aide d'un développeur ou d'un professionnel, vous regardez avec votre fournisseur, votre CMS, si c'est faisable, comment, quoi qu'est-ce, est-ce qu'ils ont de la documentation. S'ils n'en ont pas, vous savez que vous devez aller chercher de l'aide. Le rapport de product performance, il est différent. Ce n'est pas cette capture d'écran-là, je m'excuse. Je ne pouvais pas montrer celui-là sans le blurer parce qu'il y avait trop d'informations, mais c'est là où vous pouvez analyser les données par SKU, par catégorie de produit, par marque, si vous êtes vendeur. Et ça, c'est important en fait de le savoir aussi parce qu'encore une fois, c'est quoi les meilleurs vendeurs ? Donc, ici, normalement, si j'avais quelque chose, ça s'afficherait. Une des raisons, c'est que vous allez le voir. On va le voir ensemble. Je n'ai rien. Ça me dit, ce rapport remise en place du tracking. Si vous avez la même situation dans le e-commerce et que le overview vous dit ça et que chacun des rapports vous dit ça, ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Donc, vous pouvez aussi voir la performance. Donc là, vous le voyez, ça ne parle à personne. Le product, bla, 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 by default, c'est la performance des pages de liste. Si vous avez des produits qui sont mis en avant, par exemple, produits conseillers ou que vous avez des têtes de gondole, des affiches, des mises en avant, ça vous donne des informations granulaires pour vous dire, hé, regarde, il y a un taux de clic de 1,59 pour ce produit-là. si tu le mets en avant, peut-être qu'il faut continuer, ça génère plus de ventes. Donc, si vous, concrètement, vous devez faire une mini-analyse aujourd'hui de vous donner, vous regardez quel est le produit le mieux vendu et pourquoi et comment et à quelle date et est-ce qu'il y a une saisonnalité. C'est à vous d'avoir ces informations-là. Quel canal marketing amène le plus de ventes et posez-vous la question à laquelle Google Analytics ne répond pas. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui déclenche quel est le compte humain ou sociétal qui fait que ce canal marche ? Quelle source amène le plus de conversion ? Alors, sachez-le, quand on parle de vente, ça peut vouloir dire plusieurs choses dans la littérature. Ça peut vouloir dire les revenus globaux, ça peut être les revenus moyens, ça peut être juste les achats individuels. Et donc là, moi, je vous pose la question de conversion, c'est combien de gens vont acheter mais non pas par canal marketing, par site web. Pourquoi ? Eh bien, parce que des fois, il y a des blogueurs qui parlent de vous et vous ne le savez même pas en fait. Peut-être que des fois, vous avez même des revendeurs si vous êtes artisan qui pointent vers vous et ça vous amène du trafic sur votre boutique directe. génial ! Donc ça, c'est important de le savoir. Il faut aussi savoir quel est le meilleur jour de vente parce qu'on est d'accord que vos infolettres, vous n'allez pas choisir voici la bonne pratique du conseil. On va faire ça le jeudi parce qu'ils ont dit le jeudi. Non, vous avez votre meilleur jour à vous. Et peut-être que le meilleur jour, ce n'est pas le même selon les produits, les audiences. Je ne sais pas, à vous de déterminer quel est le meilleur jour de vente. At large, je mets aussi selon vous. et le promo le plus utilisé. Donc ça, c'est un petit peu spécial parce que si vous ne faites pas le tracking enhanced dans Google Analytics, vous ne pouvez pas l'analyser nécessairement. Mais vous pouvez peut-être l'analyser dans votre CMS. Je vous conseille, s'il vous plaît, de regarder quel est le code promo le plus utilisé. J'ai une de mes clientes qui s'est rendue compte que le code promo le plus utilisé pour elle, c'était le code promo du troisième envoi d'infolettres. C'est-à-dire que dans l'automatisation, c'était le troisième qui marchait. Elle en avait déjà envoyé deux. À chaque fois, elle le communiquait dans ses courriels. Mais ça ne marchait pas avant le troisième. Donc, on savait qu'elle en fasse sur le troisième. Nous arrivons à une petite portion de Q&A. Je vais vous laisser poser vos questions, mais je ne vais pas y répondre tout de suite. Nous allons les garder à la fin, mesdames et messieurs, parce que le temps file vite et il y a pas mal de choses à communiquer encore. Donc, lâchez-vous pour les questions. Comme vous l'avez vu, je peux y répondre rapidement. Je vous ai dit au tout début, on peut importer des données transactionnelles dans Google Analytics. Donc, ça, c'est un petit peu plus avancé. D'habitude, c'est un setup qu'on paye avec un CRM, si vous avez un système de gestion de l'appel, ou on peut le faire à la main avec un fichier Excel. Si on est un petit artisan, si on a un petit empire, mettons, on peut le faire à la main. Moi, je sais que je l'ai fait à moi à la main. Donc, si jamais vous en avez besoin, vous mesurez tout via ça ou que vous vous dites, bon, moi, j'ai trop d'annulations, là, ce n'est pas la liste qui me donne, vous pouvez importer des données. Les promotions, alors, attendez, je retourne sur l'import des données juste pour dire une petite chose. À l'époque, je pars hors du commerce de détail, mais j'ai travaillé pour un hébergeur. Et ma figurez-vous que nous, on utilisait l'import de données parce que chaque fois qu'une conversion se faisait via chat, l'employé, en fait, cliquait sur un bouton. Ça allait dans notre outil de gestion de la clientèle, mais l'outil lui-même, il y avait un petit script qui tournait à côté et qui refidait l'information à Google Analytics pour nous dire notre campagne, elle a marché. On était capable de le savoir. Et de même, notre système de gestion allait chercher dans Analytics les informations sur les campagnes pour savoir quelle campagne a généré quel type de lead. Si vous avez accès au rapport de promotion, donc celui-là, mais c'est un petit peu plus avancé, vous pouvez voir qu'il y a des comportements aussi au niveau des promotions internes que vous faites. On peut voir les clics de promotion interne, on peut voir les promotions au niveau du CTR et les transactions qui sont générées par rapport à votre régie de pub interne. Tout ce que vous vous mettez en tête d'affiche, tout ce que vous mettez en avant dans vos carousels, vos espaces de promotion, ça se trappe dans Google Analytics, mais avec le setup plus poussé. Encore une fois, on déstresse, le setup plus poussé, le enhanced e-commerce, peut-être que votre système, votre CMS, il le propose déjà en un clic. Je sais que sur Shopify, c'est le cas. À vous de voir. Les rapports de promotion, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut mesurer l'impact des codes promo, mais on peut aussi mesurer l'impact des bannières promo, donc les bannières internes. Ça, c'est très intéressant. J'ai mis un lien vers la documentation officielle, je pense. Non, c'est comment bien utiliser ces bannières-là. Si vous voulez en savoir plus, les mesures personnalisées. Là, on me disait parle-nous de quand c'est payant, quand c'est coûté. Vous pouvez mettre en place des choses en extra dans Analytics, en mode tu me dis que tu fais du e-commerce, mais tu ne fais pas du e-commerce comme moi, j'en ai besoin. Exemple concret, les revendeurs de voitures. Ils ont besoin de traquer si le modèle, il a une édition, s'il a une couleur, même s'il a des choses spéciales, si j'ai ou pas. Analytics ne permet de faire ça avec le e-commerce. Donc, ils ont développé des mesures personnalisées qui les aident à citer leur rapport. C'est de la mise en place avec des développeurs, avec des spécialistes. Donc, le statut, est-ce que le produit, il est en promotion ? Ça, c'est une mesure qu'on pourrait avoir, genre, produit en promotion, oui, non. Et comme ça, vous pouvez savoir, c'est bien que c'est un des meilleurs produits vendus ce mois-ci. Il y a une très bonne raison, il est en promo. Donc là, vous pouvez analyser le tracking, vous pouvez analyser l'impact des promotions sur votre boutique en général. Est-ce que ça vous coûte faire une promotion ? Les erreurs. Vous pouvez traquer les erreurs de JavaScript parce que, bien entendu, très souvent, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, donc moi, j'ai déjà fait des vidéos comme ça où j'ai envoyé, je dis, j'appuie pour payer, je n'y arrive pas, ça ne marche pas, ça ne tourne dans le vide. Vous pouvez traquer les erreurs aussi dans Google Analytics pour savoir combien ça vous coûte. Vous pouvez traquer l'abandon de panier. Est-ce que l'inventaire, il est impacté quand un produit n'est pas disponible ? Est-ce que, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je vais sur une boutique, je veux acheter un objet, tous les autres que j'ajoute dans mon panier, c'est pour avoir la livraison gratuite et en fait, l'objet, il n'est plus disponible le temps que je finisse. Ah ben, je débarque. Ça, c'est le genre de choses où on va dire, qu'est-ce que je peux faire pour te ramener ? Rien du tout, si tu ne vends plus le produit, je ne reviens pas et malheureusement, ça n'a rien à voir avec vos efforts. Il faut juste le mesurer. Puis, combien de temps nous coûte la lenteur, combien d'argent nous coûte la lenteur du site ? Oui, ça peut se mesurer concrètement quand on a des revenus. Si jamais le site, il est une seconde plus lent, on voit les intacts des revenus. C'est le type de mesure personnalisée qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres dimensions personnalisées qui pourraient vous intéresser, donc par exemple, la couleur ou la marque. Vous voulez aussi savoir la taille des produits, vous voulez savoir la valeur du rabais, vous voulez un filtre par collection. C'est tout à fait faisable. Vous pouvez même mesurer l'interaction avec le chat. Ah, tiens, ça me fait amigner ça. Myriam, on a déjà parlé. Donc, nous arrivons tout doucement à la fin de cette présentation-là et ça me permet de vous parler de quelques petites annexes et après ça, nous allons pouvoir passer aux questions. S'il vous plaît, si vous utilisez Google Analytics, vous déterminez les données qui sont importantes, vous déterminez les rapports qui sont importants, vous vous posez les bonnes questions parce que vous savez maintenant que c'est une qualité l'intelligence artificielle n'est pas encore là pour vous dire les bonnes choses. Vous êtes là pour vous le dire à vous-même, vous faites l'analyse. Mais vous donnez aussi un accès à vos employés par employé. Vous ne donnez jamais votre accès en mode voici mon courriel et mes accès parce que de une, ça va être bloqué et ça va demander de valider via SMS que c'est bien vous mais de deux, quand quelqu'un prend une action dans Google Analytics, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'il y a un bug, on ne sait rien. Donc, mettons, si les choses se passent mal et que l'employé est le seul à avoir les accès, vous ne pouvez pas appeler Google et dire je suis le propriétaire, je vais te trouver, donne-moi les accès. Non, non. Donc, il faut savoir que vous donnez les accès à chaque employé quand les employés vont, on les retire. Pareil pour les agences. Donc, il y a un petit guide pour vous laisser donner accès correctement aux gens. Ne donnez jamais, s'il vous plaît, votre courriel et votre mot de passe. Ça peut très mal se finir. Si vous vous dites, mon Dieu, on a parlé de tout ça mais je ne me sens même pas prêt parce que moi, je suis bloquée au niveau de la question technique de comment est-ce qu'on installe la patente ou est-ce que mon compte à moi est bien installé. Il y a un petit guide pour vous aider. Après le cours, on n'embarque plus dans les questions techniques, mesdames et messieurs. Vous allez pouvoir gérer vos paramètres et si vous avez besoin d'aide, encore une fois, je donne des informations sur où trouver de l'aide si vous avez besoin d'un cours, d'un accompagnement, même d'une mise en place. Mais c'est important de bien comprendre. Vous devez bien choisir comment est-ce que vous attaquez ça selon vos forces, vos faiblesses, vos ressources disponibles et votre temps disponible. Maintenant que ça, c'est fait, Mélissa, je t'invite à revenir. Oui, oui, je suis là. Donc, on a quelques questions dans la portion questions-réponses. Est-ce qu'on peut programmer pour spotter les fraudeurs? Oui, 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 oui. Et ça me permet d'y répondre aussi parce que je pense que tu ne le sais pas non plus, mais il y en a beaucoup des fraudeurs parce que les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des petits robots qui vont tous les matins vérifier le prix de la boutique. Donc, des fois, on se retrouve comme ça avec de fausses informations parce que les performances sont pourries parce que c'est quelqu'un qui vient, qui reste moins d'une seconde et qui s'en va. Et on se pose des questions. Donc ça, ça se débugge très fortement. Si vos compétiteurs ont des petits robots comme ça qui viennent faire ça, ça se débugge. Si vous avez du spam, il y a des filtres en place pour vous aider. Google lui-même maintient des listes régulièrement. Est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est assez rapide? Non. Parfois, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des filtres. Un filtre, c'est quelque chose qui littéralement refuse l'entrée de ces données dans le compte. L'office Google sait qu'il n'obtient pas compte de ces robots-là. Point. Passons à la prochaine. Oui, lorsque je clique sur vue d'ensemble dans e-commerce, cela me ramène à audience vue d'ensemble. Cela me dit pourquoi ça m'arrive et elle mentionne que son option e-commerce était déjà cochée depuis un bon moment. Alors là, je vais être honnête. J'aimerais bien que cette personne-là qui est anonyme, s'il y a moyen de me faire ce qu'on appelle un loom. C'est une petite vidéo qui me montre le problème parce que ça a l'air d'être un problème tellement inédit que ou c'est un problème de cash ou il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas, qui ne tourne pas rond et je suis très curieuse de savoir ce qui se passe. Je n'ai jamais vu ça à date parce qu'il faut juste m'envoyer un courriel si je peux aider à débuguer. Ce sera avec plaisir. En question de CRM, lequel recommandes-tu? On est dans un long... Oh là là! Alors, je vais aborder ça différemment. Je n'ai pas de recommandation parce que le CRM, en fait, il faut choisir. Est-ce que vous le voulez gratuit? Est-ce que c'est un CRM qui est pensé pour votre niveau de clientèle? Parce que souvent, le prix augmente plus on a de clients. Est-ce que, par exemple, en ce moment, celui qui est très apprécié en mode gratuit, c'est celui de HubSpot parce que c'est un CRM payant, mais ils ont décidé d'en proposer un gratuit pour les plus petites entreprises. Ils en parlent beaucoup, les gens. Ce n'est pas le seul. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de choisir un CRM qui se plug avec tous les outils de marketing, le CMS e-commerce et celui qui est au bon prix. Soyons honnêtes. Donc voilà. Donc on a quelqu'un qui a des articles qui mentionnent qu'elle a des articles plus chers que d'autres sur son site, donc 1000 $ versus 200. Dans le rapport de performance des produits, Google Analytics lui dit que ce sont les produits les plus chers qui sont les meilleurs vendeurs, mais elle a vendu, exemple, un produit à 1000 $ versus 3 à 200 $. Comment avoir un rapport plus réaliste? Pour nous, un top vendeur est un produit qui se vend beaucoup de fois, pas seulement une fois car le produit est plus cher. Clémentine, je t'adore parce que c'est exactement l'illustration de ce dont je veux. C'est bien de déterminer c'est quoi le meilleur vendeur, mais le meilleur vendeur pour vous, ce n'est pas le meilleur vendeur nécessairement de Google Analytics ou ce n'est pas le meilleur vendeur tel qu'on l'envisage parce que d'un point de vue purement statistique, il faut le dire, nous avons en moyenne un beau 1000 $. Donc, Google va dire c'est le meilleur vendeur, c'est au niveau substantatif de revenus, c'est le meilleur vendeur, il a généré le plus d'argent. Donc là, on voit par exemple un produit à 200 $ trois fois, c'est 600 $. Ce ne sera jamais 1000. Donc, il ne faut pas fixer un KPI sur les revenus totaux. Dans ce cas-là, ta métrique à toi, Clémentine, c'est le montant d'achat unique. c'est ça que tu veux voir. Combien de fois est-ce que mon produit il a été acheté ? Et donc, dans ce rapport de base, en fait, normalement, il y a une option sélectionnée, en fait, cette donnée-là. Donc, si ce n'est pas facile pour toi de déterminer ça, il ne faut pas hésiter encore une fois à m'envoyer un petit loom, une petite vidéo et je vais pouvoir répondre avec une vidéo de deux minutes qui montre comment le faire. Cette vidéo sera sûrement ajoutée à l'article qui a été écrit pour ce webinaire. Pas de trouble. Juste un instant. Dans le tableau de bord, Clémentine, le tien ou celui qu'on propose, bien entendu que les achats uniques sont comptés parce que c'est important. Prochaine question. Oui. Comment peut-on configurer un entonnoir de conversion pour de l'acquisition de leads dans Google Analytics autre que basé sur des conversions e-com? Ah, alors ça, c'est une question qui est valide, mais qui est grise. On est en train d'éborder du webinaire, mais on va l'aborder. Pourquoi ? Parce que, comme Clémentine nous disait, on peut avoir des produits excessivement chers aussi à 1 000 dollars. Moi, je connais des gens qui vendent littéralement des plans de maisons à plusieurs dizaines de milliers de dollars en ligne, tranquille. Donc, ça, on va utiliser l'exemple des maisons parce que c'est celui qui permet de mieux répondre à Chloé. C'est, comment est-ce qu'on prend ça en charge, une vente de maisons ? Je peux être un particulier d'acheter le plan de la maison et de partir le faire construire. Je peux aussi être un revendeur et à ce moment-là, c'est plus du B2B et on se retrouve avec cette situation-là. Aussi, être quelqu'un qui est, mettons, un entre-deux, donc un entrepreneur général qui achète le plan de la maison mais qui n'est pas le client final, mais bon, ça se négocie. Donc là, on se retrouve dans une situation où l'entenoir de conversion, il marche bien pour du B2C si j'arrive directement pour acheter, mais si j'ai un intermédiaire, si je me retrouve avec d'autres situations qui sont un petit peu plus grises dans le e-commerce parce qu'il y en a quand même pas mal, eh bien, si vous vous retrouvez par exemple avec une situation de contacter le support pour avoir tel et tel objet, il y en a beaucoup qui font ça, eh bien, dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec un besoin de suivre un entenoir de conversion qui est un entenoir de conversion d'acquisition de lead. Donc vraiment, c'est genre un contact, un humain, pas un objet qui est acheté, pas un numéro de carte de crédit, mais un humain. Donc l'entenoir de conversion dans ce cas-là, il n'est pas aussi simplifié, enfin, il n'est pas aussi codifié que celui du e-commerce. Il n'y a pas d'étape magique. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut mettre un entenoir de conversion en place et un entenoir de conversion en place, c'est quoi ? C'est qu'il y a une étape 1, une étape 2, une étape 3 et peut-être d'autres étapes. Donc il faut aller dans Google Analytics, déclarer un objectif, donc de dire quand la personne a effectué cette activité-là, je considère que c'est un objectif atteint. Donc déjà, il faut le définir. Mais après ça, il faut lister chacune des étapes de conversion. Puis si là, on dit dans mon entenoir de conversion, on peut devenir revendeur via 4 portes d'entrée et puis en fait, le processus il est un peu disparate. Il y a différentes étapes, mais ça peut être différentes étapes selon de où tu rentres. C'est ce qui arrive très souvent sur les sites, donc c'est pour ça que je veux répondre de manière honnête. C'est un cauchemar. Il faut impérativement déterminer quel est l'entenoir de conversion entre guillemets obligatoire. Donc c'est mesurer les étapes à partir desquelles tout le monde tombe dans le même entenoir. Donc on a tous la même étape où on doit remplir le formulaire machin, on doit faire ça, on doit faire ça, c'est ça qu'on mesure. Donc la problématique que tu vas avoir, Chloé, c'est de déterminer quel est ton objectif, mais aussi quelles sont les étapes et est-ce que ces étapes-là, si c'est un petit pop-up dans un coin, c'est beaucoup plus dur à traquer qu'une page physique qui est réellement une destination, qui est une étape. Donc des fois, quand on essaye de mettre ça en place, on s'arrache les cheveux en se disant mais comment? Parce que la partie technique ne suit pas ce qu'on veut traquer en fait, c'est très dur à traquer. J'espère que ma réponse a été vraiment complète pour t'aiguiller, mais il n'y a pas de one-size-fits-all malheureusement. Parfait, donc autre question, comment retirer de notre tableau de bord e-com le trafic des bots qui faussent les données? Alors, j'ai abordé un petit peu plus tôt. Oui, oui, ne t'inquiète pas, je vais le montrer. Donc, il faut savoir que, on va débarquer ici, il faut savoir que lorsqu'on va ici dans admin, voilà, donc normalement dans les paramètres de la vue, alors là, c'est moi qui fais un petit peu de détail, mais promis, ça y a un lien pour vous aider à vérifier tous vos paramètres de base, ne vous inquiétez pas. On a un petit truc, est-ce que tu peux me confirmer, Mélissa, que tu vois bien ce qui est marqué à l'écran? Oui, tout à fait. Donc, je prends pour acquis que toutes les autres personnes peuvent le voir, je vais quand même le lire au cas où, ça dit, bot filtering exclude all hits from known bots and spiders. Si vous cochez cette case-là, ça va exclure les visites de la plupart des bots qui sont connus de Google. Est-ce que c'est tous les bots? Non. Est-ce que des fois, vous allez vous retrouver avec un truc bizarre, par exemple, des fois, vous avez dans vos données du not set, donc ce n'est pas du spam, attention, mais not set, ça peut en être des cas infimes, mais c'est un truc qui est moche, ça ne veut rien dire, on ne sait pas quoi faire de cette donnée, elle ne sert à rien. Le spam, si on sait que ça ne sert à rien ou si on l'a déjà identifié, on sait que ça pollue, je vais vous montrer quelque chose, donc ça, c'est un petit peu plus avancé dans les tableaux de bord, mais si vous décidez de montrer des données, à la fin ici, vous avez l'opportunité de décider un filtre ici et vous pouvez créer un filtre et vous pouvez déterminer, bon, le bot, il a tendance à faire ça ou il vient de tel pays avec cette combinaison, donc on peut faire des combinaisons and, and, on peut poser ces conditions et on peut dire dans ce filtre, donc ça ne touche pas aux données Google Analytics, c'est vraiment le filtre du tableau de bord, donc c'est juste le tableau de bord qui filtre en disant clean-moi ça, j'en veux pas de ça, donc ça, c'est une possibilité, ensuite, nous avons une autre option qui est, un instant, spam filter Google Analytics, donc si vous voulez mettre en place un filtre qui n'est pas celui-ci, mais qui est un filtre dédié, parce que par exemple, en 2015, je crois, alors donnez-moi un instant, voilà, en 2015, j'avais Trump qui faisait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité dans les spams des gens, donc dans l'analytique, ça disait vote for Trump, et puis ça, c'était une langue, les gens parlaient anglais, français, puis les utilisateurs avaient aussi la langue vote for Trump, il fallait que je nettoie ça, donc un instant, je vais vous montrer, voilà, alors je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler, donc il y a, on peut le voir ici, c'est réellement ce que j'avais, réellement, réellement, donc open, on va voir s'il le charge, non, il ne veut pas, bon ben je vais vous le montrer en plus large si possible, mais ici en fait, ça disait genre, Vitaly vote for Trump, secret ballot, ou des trucs comme ça, et c'était mais incroyable, donc là je ne le vois pas, ok, tant pis, je vais retourner dans la recherche, alors, ah, c'est parce que j'étais en français, dans la galerie, en fait, normalement, il y a des informations et on vous offre des filtres que vous pouvez copier, donc là j'ai un article, je m'excuse, je n'ai pas le filtre que je voulais recommander, mais le but, là vous avez un step by step de qu'est-ce qu'on fait, parmi les pop-up, ça vous montre exactement comment prendre ça en charge et pourquoi est-ce que c'est en train d'arriver, donc pour vous, si vous voulez filtrer, ça dit voilà, comment le filtrer et vous allez voir que c'est exactement ce que j'ai dit, on doit oublier les pop-up et tout ça, c'est ici qu'on va régler le problème et on doit spécifier le filtre en disant je veux exclure ce bot là, ce bot là, ce bot là ou ce problème là, des fois c'est vraiment à la main, c'est-à-dire que pour Trump, 2015, j'ai été payée par presque 60 entreprises pour nettoyer ça tellement c'était affolant, est-ce que c'était ponctuel ? Oui, est-ce que ça fait partie de la game ? De plus en plus au Québec, c'est quelque chose qui m'inquiète, j'ai vu qu'on doit être pas mal hot parce que les hackers ont commencé à vraiment se tourner vers nous en fait, voilà, passe-moi à la prochaine question, oui, en fait lorsqu'on fait des changements dans admin, ces changements s'appliquent à partir du moment ou sur les données récoltées antérieurement, disons que nous activons le filtre, le bot filter. Alors, ce n'est pas rétroactif, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'explique au tout début en fait pour les professionnels, mais je pense que c'est important de le dire, si vous l'activez, ce n'est pas rétroactif parce que les données, elles sont déjà rentrées, elles ont déjà été processées, elles ont déjà été montrées. On ne peut pas retourner derrière et les récupérer pour les retaguer. C'est l'équivalent de, alors à l'époque, quand j'étais à l'université, j'ai explosé de vrai parce qu'une de mes amies a mis en pause son plat qu'elle était en train de cuisiner. Elle a décidé de faire un mi-cuit. Elle a arrêté de cuire les pâtes parce que je suis arrivée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais reprendre plus tard. Je l'ai regardée éberluée et j'ai dit, quoi ? Elles vont continuer à cuire parce que tu vas reprendre des repes. Je ne sais même pas si la texture va tenir et je me pose sur. Eh bien, c'est la même chose avec Analytics. Si vous utilisez des nouveaux filtres, c'est à partir du moment où ils sont mis en place. Si vous mettez en place des nouvelles vues, donc une nouvelle, ce n'est pas un nouveau profil, c'est une nouvelle instance de Google Analytics. Vous pouvez voir les informations déjà pré-filtrées. Elles commencent à zéro. Elles ne commencent pas avec toutes les informations. Elles commencent toutes neuves. Si vous n'avez plus le code de Google Analytics d'installer sur votre site, si vous le réinstallez, vous ne récupérez pas les deux mois manquants. Ce n'est pas possible, malheureusement. C'est comme ça que fonctionne l'outil. Je ne dis pas que la question n'est pas bonne. Elle est très bonne. C'est les limites de la technique, en fait, c'est tout. J'espère que ça répond à la question. On a une dernière question, en fait, sur mon Google Analytics, je ne vois plus les mots-clés. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, je ne vois pas les mots-clés. Ce n'est pas la même question de je ne vois plus les mots-clés. Donc, je vais montrer quelque chose et on va déterminer si c'est ça. La plupart des gens ne savent pas que dans Google Analytics, on peut voir les mots-clés que les gens ont tapés, mais selon certaines conditions. Donc ça, c'est dans la section d'acquisition. On a deux rapports qui s'appellent Google Ads et Google Search Console. Google Ads, il n'y a pas besoin de le présenter. Ce sont les campagnes de Google qui sont payantes. C'est la pub. Et là, on peut voir les mots-clés. Donc, si, comme ici, je ne fais aucune publicité pour mon agence personnelle tout simplement parce qu'on est déjà assez en demande et puis depuis la pandémie, ça s'est empiré. Mais moi, je ne vois rien. Ça me dit « Link your Google and analytics account ». Pourquoi? Parce que ça, c'est littéralement ce qu'il faut pour voir de la régie publicitaire de vos pubs. Donc, pour les mots-clés, il faut connecter. Il en va de même pour les mots-clés ici. Donc là, la Google Search Console n'est pas un outil pour la publicité. C'est un outil gratuit pour voir les mots-clés. Et là, vous voyez que dans ce rapport-là, donc c'est fait extra, c'est pour ça que j'en ai plusieurs, il n'est pas connecté. Si j'avais pris le temps de connecter ici, on verrait autre chose. Donc, non. Attends, c'est pas possible ça. Je sais que je l'ai connecté. Donc, ça serait rigolo si ce n'était pas le cas. Alors, si ce n'est pas fait, on va en profiter en fait avec les derniers instants qui nous restent. Si vous êtes dans la même situation que moi, ça se règle. Vous pouvez aller dans l'administration et le faire ou vous pouvez aller dans ce rapport et vous cliquez ici. et là, ça va vous dire, ça vous ramène exactement où on était, donc dans l'administration et ça va vous dire tout en bas ici, ajuster la Search Console. Donc, c'est à vous de le trouver en plus, c'est un petit peu bizarre et là, ça va vous dire, ajouter. Donc, j'appuie sur ajouter puis là, c'est déroutant parce que ça m'amène dans le compte Google Search Console. si je ne l'ai pas installé, donc par exemple, Sophie, dans ton caratoire, peut-être qu'on t'a retiré la permission, peut-être que tu as supprimé la balise qui validait cet outil, je n'en sais rien, peut-être que c'est pour ça que ça a disparu, c'est quelque chose à auditer, mais si je cherche pour mon site à moi, donc on voit masterpragme.co, donc je connecte pragme.co et là, ça me dit associer la propriété, donc normalement, ça devrait suivre. Voilà, vous voyez que c'est déjà coché. Alors, je m'excuse, j'ai un petit problème de visibilité en ce moment, donc voilà, je clique sur associer. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de plugger les deux et là, ça me dit félicitations, c'est associé. Donc, retourne dedans, je rafraîchis et là, ça me dit ah bah tiens, on l'a installé. Donc, une fois que c'est installé, la problématique, c'est que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, il faut quand même le laisser mouliner un petit peu, mais les données vont commencer à se peupler ici normalement. Donc, vous voyez que pour le moment, j'ai zéro information parce que j'attends la suite. Mais ah, 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 ça commence à quand même se peupler. Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce que je vais avoir les mots-clés tout de suite ? Allons voir. Non, ça va venir. Est-ce que j'ai réellement des mots-clés ? Oui, je tiens à vous le montrer. Toutes les informations qui sont là-dedans vont se retrouver ici. Et ça va vous donner des informations que Shopify, Lightspeed, etc. ne peuvent pas vous donner à savoir combien de clics est-ce qu'il y a eu avant que les gens arrivent sur mon site ? Combien de fois j'ai été montré avant que j'arrive sur le site ? Et quel a été le taux de clics et la position moyenne ? Ça vous aide aussi à mieux comprendre quels sont Google et est-ce qu'il y a ces mots ? Je les utilise. Mes sujets produits, il faudrait vraiment que je les utilise. Un exemple concret de ça, si vous me permettez, après on va pouvoir passer à la suite, c'est tout simplement de dire j'ai travaillé avec quelqu'un qui vendait des tablettes pour son camion. C'est une tablette en bois qu'on peut installer sur le volant et manger sur la route. Ça aide durant la pandémie, surtout avec tous les restaurants fermés. À aucun moment est-ce que la personne n'a utilisé le mot camion, le mot transport, les mots genre dîner dans son véhicule ? Rien. Ça disait juste tablette. Ça n'allait pas marcher. Le mot clé ne pouvait pas y trouver. Google ne comprend pas que c'était pour les camions. Ça n'a pas l'utilisé. C'est pour ça que les mots clés mais c'est un add-on. Ce n'est pas de base non plus. Maintenant, vous avez vu comment le faire. Prochaine question. Oui, il y a une autre question. Lorsqu'on change de site web, comment se fait le switch de code d'analytique ? Est-ce qu'on perd tout ou bien si ça peut suivre ? Alors, normalement, ça peut suivre mais il faut avoir les bons accès. Donc, si l'agence vous demande vos accès à Google Analytics et que vous dites je ne sais pas, l'agence va créer un nouveau site, un nouveau compte à Google Analytics, sachez-le, ils ne vont pas s'embêter. La réalité, en fait, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de switch de code. On met le même code sur le nouveau site et on déconnecte. Donc, quand on fait un switch, quand on change de site web, souvent, on va faire un switch d'une plateforme à une autre où il y a quelque chose d'important qui switch. Donc, le switch, c'est de retirer le code de l'ancien site et de le mettre sur le nouveau mais toujours le même code avec le même numéro de compte parce que sinon, les données ne pourront pas être collectées. Donc, ça, c'est important de le savoir si jamais vous vous retrouvez dans cette situation inhabituelle que vous avez un autre site web connu et que vous avez plugé une boutique mais la boutique a un autre nom de domaine, là, vous devez faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas un switch de code, c'est ce qu'on appelle du cross-domain tracking. C'est qu'il faut activer une petite fonctionnalité dans Google qui dit le code, quand je le mets sur un autre site web, tu vas savoir que ça fait partie quand même de mon empire à moi du site web que moi, j'ai déclaré. Donc, ça, on est capable de le faire aussi. de marque. J'espère que ça a aidé à prendre ça en charge. Une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres qui s'ajoutent, est-ce possible de voir le trafic de notre propre Google Analytics si plusieurs personnes ont accès? Alors, Sylvain, je vais t'inviter à reformuler ta question parce que je suis confuse. Donc, pendant que tu fais ça, je vais essayer d'interpréter. Donc, est-ce qu'il est possible de voir le trafic de notre propre Google Analytics? Donc, je pense que là, il y a deux questions. Est-ce qu'on est capable de tous voir la même chose en même temps s'il y a plusieurs accès? Oui. C'est-à-dire que tu peux donner différents niveaux d'accès aux données. Par exemple, le stagiaire, il ne va pas nécessairement avoir les droits administrateurs pour supprimer le compte. Il va juste regarder ça mais tu ne mets rien en place. L'agence va avoir sûrement l'accès administrateur, par exemple. Donc, il y a différents types d'accès et puis, ce n'est pas une question de quand une personne est dedans, l'autre doit être dehors. Après, est-ce que vous, vous générez du trafic qui est enregistré dans Google Analytics sur votre boutique en y allant régulièrement alors que vous êtes des employés? Ça, c'est une autre game et ça, ça se prend en charge avec des filtres IP. Et ça, on le conseille souvent quand on travaille avec une agence et même avec les membres d'équipe, on exclut toutes les IP de tout le monde parce que vous ne voulez pas avoir des données faussées. Moi, j'avais un de mes patrons qui adorait se balader pendant des heures sur son nouveau site pendant des semaines après la refonte. Je ne comprenais pas pourquoi on avait un quartier spécifique qui avait autant de passion pour notre site web. Mais en fait, c'était lui. Donc après, il y a Sylvain qui dit savoir qui est venu. Ah, très bonne question, Sylvain. Très, très bonne. Tu ne peux pas savoir exactement qui parce que ça, ça serait illégal en fait. Il y a des choses que Google Analytics ne peut pas faire pour des raisons de l'égalité. On ne peut pas te dire qu'il y a des enfants, on ne peut pas te dire combien gagnent les gens, on ne peut pas te donner leur nombre de famille, on ne peut pas te donner leur numéro de carte de crédit. Tu n'es pas censé passer ces informations-là dans Google Analytics. Tu peux techniquement le faire, mais si tu le fais, tu es en train de rompre les termes et conditions et donc ils vont couper l'accès et te retirer tes données parce qu'ils ne veulent pas se faire attaquer en justice. Donc si tu veux savoir exactement qui est venu, ça c'est plus du côté du CRM. Il y a une fonctionnalité qui permet de mettre ce qu'on appelle un ID, donc vraiment un numéro d'identification client qui permet de savoir ah ben tiens, ce numéro de ID anonymisé, c'est mon client, je sais parce qu'il est dans le CRM, il est plugé, je le reconnais. Ça c'est une autre game. On peut savoir qui est venu comme ça. On peut traquer ce genre de choses-là, mais la règle numéro un, c'est de toujours rester anonyme, de respecter les règles du jeu pour ne pas se faire attaquer en justice. On arrive à la fin là. Bon, alors j'ai bien répondu à la question Sylvain, je suis contente. Mélissa, avec les quelques guides qui nous restent, parle-nous de la suite. Oui, en fait, je vais simplement prendre une toute petite minute pour mentionner qu'on a un nouveau programme d'accompagnement numérique pour les détaillants de la Ville de Montréal. On ne l'a pas encore annoncé, mais ça va se faire d'ici la fin de la semaine, mais en début de semaine prochaine. Donc, si jamais vous avez des besoins autres, ça peut être au niveau de Google Analytics, mais ça pourrait être au niveau de votre infolettre, l'optimisation de votre site web transactionnel, CIM, etc. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire puis bénéficier d'un accompagnement avec un conseiller expert en transformation numérique. Voilà, c'était mon petit mot de la fin et merci beaucoup, Myriam. Je crois qu'on a fait un beau tour de Google Analytics puis démystifier un petit peu la patente. Je voulais rajouter une chose par contre et c'est sincère, ça vient vraiment, c'est en toute transparence, pour avoir parlé à des intervenants qui vous parlent à vous en fait, des conseillers, j'ai parlé à l'une d'elles et elle est au même niveau que moi avec Analytics. Je ne suis pas la seule, je ne suis pas la seule solution. Vous avez tout un système de support qui est là, il faut trouver les bonnes personnes pour vous aider, mais on veut tous votre succès. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers le conseil en fait, c'est vraiment une bonne ressource que j'apprécie. Génial, un gros merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Bye. Au revoir.